et du coup la dernière fois nous sommes partis vers Canterlot pour essayer pour amener Silice au reste de sa famille et essayer de trouver des informations sur les enfants disparus au passage on est allé voir Floralif voir comment ça allait ça avait l'air de se passer t'as oublié un petit truc c'est que sur le chemin on a croisé Nightmare Moon on a recroisé Nightmare Moon qui était en sale état croisé seulement c'est la première fois que vous la croisez c'était la première fois ah oui 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 on l'avait pas vu voler au dessus de nous à un moment là ah oui c'était pas voilà oui c'est vrai on a croisé Nightmare Moon qui était en sale état et elle faisait tomber la pluie après plusieurs jours de soleil ça faisait du bien on a tenté de savoir on a tenté de pas de lui soutirer si on a tenté de soutirer quelques infos savoir si elle allait bien pourquoi pourquoi elle se mette avec sa avec sa soeur elle n'a pas voulu nous répondre elle n'est pas elle n'a pas l'air hostile envers nous donc elle a l'air déjà un poil plus accessible que Celestia et alors qu'elle était en train de se soigner elle nous a dit cassez vous et on s'est barré on a on a insisté un peu mais elle ne nous a pas donné plus d'infos que ça du coup on est passé à la taverne on a eu un on a eu un knockoff plutôt cheap hein n'est ce pas à propre d'un garde nous n'en parlerons pas et une copie chinoise une copie une copie chinoise d'un perso voilà nous n'en parlerons pas oui le garde winter tant mieux c'était c'était tant mieux parfait du coup bon on est allé à la taverne on a discuté un peu avec un temps c'était la fille du tavernier le roi parce qu'on voulait parler avec une autre personne de la famille du tavernier mais du coup qui a perdu de la famille dans l'effondrement d'une partie de canterlot donc c'est non et il me semble que on était en train de penser pour se diriger vers vers les gardes pour voir les trucs parce que nous étions sur une enquête et que l'enquête de disparition de 2,2,2,2,2,2,2 perfect shuffle en effet one Sauf que le père Windermore, on essayait de le trouver pour lui poser des questions, sauf qu'il est mort dans l'effondrement de Canterlot, d'une partie de Canterlot. Du coup ça va être un peu dur de retrouver des infos et donc on m'a demandé à Descartes de nous donner les infos qui sont. Donc on devait les rejoindre exactement à là. Il me semble que c'était au-dessus Descartes qu'on devait les rejoindre à la caserne. Oui, oui, c'est ça. En effet, pourquoi ça ? Je sens que c'est tout. Allo ? Oui, oui, nous sommes là. J'avais dit qu'on s'était arrêté là et puis voilà. Tout à fait. Caserne ? On t'entend pas. Oui, oui, j'avais oublié cette partie de caserne. Ou on devait aller voir les gardes pour qu'ils nous donnent des informations et donc on a suivi ce garde pour qu'ils les donnent justement. Et ensuite, on est rentrés il me semble, bientôt. On était sur le chemin quand on a arrêté. Oui. C'est ça. C'est ça. Et je coupe le son. C'est bon, il a changé. 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 Et on attend quoi ? Deux secondes, je préparais un petit truc. Il avait oublié cette partie de caserne. Donc ils cherchent une map ? Je l'ai, j'étais juste en train d'avoir préparé. C'est bon, il a changé. Ah mais moi je ne l'aime pas ce chat. Il m'attaque pour rien. Bah, mais comment tu lui parles, c'est normal, hein ? Ah mais, tu sais, il existe depuis pratiquement 4 ans. Il existe. Et il a mérité que je lui parle comme ça. Oui, oui, tu sais ce que t'as fait, oui. Tu me regardes pas comme ça. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Donc, du coup. Vous aviez quitté la taverne, ça me semble, tout juste. C'est ça, vous venez de quitter la taverne. Et vous vous dirigez donc, veille. Je vais vous mettre sur la map, pour l'instant elle est vide, vers la case. Vous pouvez me répéter sur qui on m'enquêtait, parce que j'ai un gros trou de mémoire là. Perfect Shuffle, perfect Shuffle, le dernier de la liste. Disparu depuis un an, c'est ça ? Ouais. A peu près. Ouais. Et son père est mort. À cause des putes de princesse qui savent pas gérer. J'ai déjà vu cette map quelque part. Oui. D'un côté, c'est un peu normal qu'elles y soient encore. Oui. Mais je reconnais. Moi aussi. C'est là qu'on voit la différence de taille. Genre, moi j'arrive à tenir dans un carré. Moi non. Toi, tu tiens confortablement dans un carré. Vous tenez tous confortablement dans un carré. Non, je pense Wood, il fait un carré. Oui, moi je fais un carré à peu près. Il a posé son token de Wood. Je suis en train de le poser. Dans les chambres, allez boomer. Silver ne passera pas la porte. Ouais, là-ci, ça t'aime. Au forcer un peu. On va lui pousser sur le cul. En fait, c'est pas qu'il a un gros cul, c'est juste qu'il est très long. Attends, la merde. Ce coup-là, par contre. Oh bah nous deux, on passe là. C'est la vie. Ah mais oui, ça ne plaît pas Winter Saphir ou une merde comme ça, l'autre. Si, 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 si. Non, ce n'est pas drôle. Oh si, si, c'est drôle. Non. Ah oui, il est là. Ah si. Ah oui, en plus, c'est un vieil égocentrique de merde. Mais oui. Ce n'est même pas un hommage, quoi. C'est une espèce de parodie. Ça s'est perdu, en chemin. C'est l'enfant de Winter et de Storm. Ok. Ça passe. Non. Bah si. Non putain. Je n'ose même pas imaginer le... Je n'ose même pas imaginer. Ah, j'ai envie de passer, mais il n'y a pas la place. Bon allez, je fais un trou. Comment ça, il y a des gens derrière, je m'en fous, je ne les connais pas. Voilà. Oh, ouais. Pardon. Il ne faut pas dire des bêtises comme ça. Et pourquoi on allait à la caserne, déjà ? Pour qu'ils nous donnent toutes les infos qu'ils ont sur la disparition de Perfect Shuffle. Tous les indices. Mais pourquoi eux ? Est-ce qu'ils ont inquiété, c'est ça ? Est-ce qu'ils ont inquiété, c'est ça ? Bah, ils ont un dossier, oui, au moins. Ouais, ils doivent avoir un dossier. Et les venez me dire. Non, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, vous pouvez y aller. Eh bien, elles ne sont pas très larges, leurs portes. C'est inerpé. Non, non, mais inerpé, ça passe. On remarque quand même qu'elles sont pas très larges. Ouais. Plutôt grand, quand même. Voilà. Bonjour. 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 Vous les voyez qui s'entraînent sur des mannequins ? Pas grand monde. Regarde qui est là, Gals. Oui. Ton meilleur pote. Ils se tiennent bien droit et puis ensuite, ils vont... Ils vont partir s'entraîner. Quoi, t'es censé avoir une icône, monsieur ? Ils s'entraînent sur des cibles. Le pire, ce serait qu'ils disent pas Kaboom, mais Kaboom. Kaboom. À la Kaboom. Non, je suppose qu'il fallait qu'il fallait voir la... Qu'il fallait qu'au commande, pour lui demander. Mais ils nous ont pas répondu, eux. Bah, ils sont entra... Je vous ai dit qu'ils s'entraînaient, puis ils vous ont salué de la tête, et continuent leur entraînement. Ok. Bon, bah, y'a ton soui, hein. Euh, excusez-moi ? Hum ? Euh, est-ce que vous pourriez nous indiquer votre... votre gradé, votre commandant ? Je sais pas comment vous dites. Euh... Y'a la sergent, là-haut. Merci. Au plaisir. Moi, y'a une question. Pourquoi ils font une armée alors qu'il n'y a pas de guerre ? Vous avez deux heures. C'est pour au cas où. Eh, y'a bien les... Y'a bien les bêtes sauvages. Hum. Ouais, mais ils vont pas tourner les bêtes sauvages. Bah, il faut bien y repousser. Et puis, euh... Mais les bêtes sauvages, ils attaquent pas les gens. Enfin, pas en ville, en tout cas. Mais il faut bien qu'il y ait des gens pour faire respecter les lois, non ? Je sais pas, c'est une sorte de magique. Des gens pour faire respecter les lois, mais l'armée ? Bah... Je me riche aussi ! C'est un peu des gendarmes, quoi. C'est pas vraiment l'armée non plus, quoi. C'est pas une armée. C'est au cas où il y a des conflits. Mais il est pas censé y avoir de conflits, non ? Plou, maintenant ? J'ai tellement envie de répondre, mais non, je peux pas. Non, il y avait tellement de vidéos. La voix du ciel, c'est parce que, voilà. C'est parce que j'en ai besoin pour le plot. C'est le scémarium, petite sauvage. On peut voir que même en temps de... Pardon, qu'est-ce que c'était difficile ? On peut voir que même en temps de paix, que même en temps de paix, il peut y avoir des conflits qui émergent. Ah bon ? Donc ils doivent être prêts. Parce que s'ils ne sont pas préparés... J'imagine que s'ils ne sont pas préparés avant que le conflit arrive, bah... Mais c'était pas à cause des conflits qu'il y a eu l'hiver éternel ? Si. Donc... C'est... C'est débile ! Voilà ! Et vous, là, vous arrêtez de vous moquer de mon accent ! La voix off, là, tout te tait ! C'est le quatrième mur. Bon, bah, du coup, on va poser les questions au gradé ? Oui, bah, allez ! Je ne sais pas comment on va s'adresser, mais il y a du gradé. Avant qu'on y aille... On se serait dit ça avant d'arriver, hein. Mais quelles questions on pose exactement ? Bon, j'en sais rien, moi. Je crois au fini, hein. Bah... Bah... Le truc, c'est... Il faut qu'on lui demande les informations qu'il a, enfin, qu'il a et qu'il peut nous donner, quoi. On lui dit qu'on est en charge du dossier de la disparition de certaines personnes, et on lui demande si on peut avoir les infos qu'il a eues dessus pour pouvoir continuer, voilà. C'est ça pour moi, je suppose. Il avait l'air de partir pour aller faire des choses jusqu'à ce qu'il vous... Il vous voit et il vous attend. Hola ! Bonjour. Vous venez, monsieur... Vous venez, monsieur... Oui, non, je regardais les gens s'entraîner. Non, je regarde le paysage, je prends des photos... Bonjour. Il a jamais vu des trucs comme ça. En quoi puis-je vous aider ? On est en charge d'un dossier de disparu, et on voulait savoir si vous aviez des infos. Non. Montrez-voir. C'est Fizel qui les a, je crois. Ouais. Je vous montre le dossier... Je vous montre le truc sur Perfect Shuffle, et peut-être aussi euh... Enfin, je vous montre celui sur lequel on travaille, et les autres aussi, tant qu'à faire. Affaire Orchid Birding, affaire Stone Storm Jasp, et affaire Perfect Shuffle. C'est des affaires qui ont été restituées à la guilde de Wimborne, il me semble. Oui, mais... Nous sommes en charge. On en est en charge. Avec donc de Wimborne ? Non. Bon. Mais pas qu'en cours de circonstances, il s'avère qu'on est en charge de ces dossiers. Très bien. Et... En quoi puis-je vous aider ? Ben, on vient de le dire. Est-ce qu'on pourrait avoir... Enfin, vous devez avoir des dossiers, des informations déjà sur ces affaires ? Est-ce que ce serait possible d'y avoir accès ? Ben, à vrai dire... À vrai dire, toutes les informations que nous avons, c'était retranscrit sur ces dossiers. Donc c'est quelques paragraphes sur chacun de ces dossiers, c'est tout ce que vous avez ? Oui. Des affaires maigres comme ça. C'est pas toujours évident et ça a tendance à être refilé aux mercenaires, aux aventuriers. Et vous avez vraiment aucune autre information ? Non. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir vous aider. Eh, vous savez pas s'il y a quelqu'un qui sait ? Bien... Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi lancer un B. Je n'ai vraiment aucune idée. Ben, relance ton D ! Ok, ok. Non mais il a fait un fumble, bravo ! Ah non, c'était pas le bon D, c'était pas le bon D, j'ai regardé le mauvais D. Ah bah bravo ! Non, bien. Peut-être que vous devriez vous voir avec la garde de la nuit. D'accord. Donc il faut qu'on revienne la nuit ? Non, ils sont en train de manger dans la pièce d'à côté, là-bas. Donc prenez cette porte et vous allez à la prochaine à gauche. D'accord. Il devrait peut-être avoir... Il y a... Il y a normalement l'un d'entre eux qui a dû questionner le... Mais vous voulez pas nous emmener parce qu'il y a d'autres qui nous laissent passer dans les trucs de votre armée, là ? Très bien. Tu es vrai. En tout cas, pour ce qui est de l'affaire... Attends. Perfect Shuffle, c'est ça ? L'un des soldats de la nuit a questionné le Wind Armor bien avant qu'on apprenne son décès il y a quelques temps, quelques jours. Peut-être aura-t-il des informations. D'accord. Tous les soldats ici se lèvent en voyant le sergent. Asseyez-vous, restez assis. Dutiful... Y'a la Fouine ! C'est lui qui a les infos, les gars ! Pardon. J'arrive pas à bouger. C'est embêtant. Sans kiki, non, oui, en effet. Il est rentré dans le vieux. Il a aimé ? Ça va ! Non. Est-ce que quelqu'un sait ici qui a questionné un certain Wind Armor dans l'affaire Perfect Shuffle ? On se regarde tous un petit peu. Si c'est Astral, je rigole. Pareil. La petite anecdote pour les spectateurs, enfin les spectateurs. Mes abonnés Astral ici présents, c'est le perso que Ruru joue dans le JDR de Golden. Voilà. La Fouine ! Parfait, en plus elle est présente. Donc y'a cette Batpony ici qui va se lever. Oui, c'est moi ! C'est pas Astral, Tristesse. Nul ! J'aime beaucoup son design. Ouais. J'aime beaucoup. Elle casse pas trois pattes. Très bien. Du coup... Sergent Astral, si vous ne voyez pas d'inconvénients, je vais vous emprunter votre soldat Aurora Gloom. Faites, faites. Sergent Astral, lol. Honteux. Quoi honteux ? Tu n'es pas lui, sergent ! On va revenir, tu sais, dans un mois... Ah bah vous avez changé de sergent ! Oui, il a été destitué ! Il sera plus qu'un soldat. C'est pas très gentil. C'est pas nous qui avons merdé, hein ! Il merdera peut-être pas ce... C'est quoi ? Bon, du coup, moi je vais vous laisser à vos affaires, je vais retourner à mes soldats. Merci. Merci beaucoup. Faites place, mon grand. Oui. Pardon. Je reste là, vous démerdez. Bon, c'est vrai, elle s'approche. Euh... soldats Aurora Gloom, pour quoi puis-je vous aider ? On aimerait savoir... Enfin, on aimerait savoir ce que... Savoir ce que vous savez, en fait, sur l'affaire Perfect Shuffle. Ah, que je sais, c'est vrai. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Windermore vous a dit ? Parce qu'on est en charge du dossier et... Et... C'est un peu compliqué d'avoir des réponses de Windermore, étant donné sa... Situation. Bien. Windermore nous a dit... Nous a dit, quand on l'avait interrogé... Que... Donc du coup, comme c'est marqué dans le dossier, aucune piste n'avait été relevée. Et qu'en gros, sa fille s'était... Pouf, volatilisée comme ça. Comme... Comme si de rien n'était. Il suspectait... Du coup, un Pegas, en pensant que ça pouvait être amené à Cloudsdale. Mais... Aucune trace là-bas non plus. Bah, on disparait pas comme ça, pouf ! Ouais... Il y a eu des trucs et des machins qui avaient pu se passer avant... Eh bien, tout ce que l'on peut suggérer, c'est que ça s'est passé effectivement dans les... Enfin, par la voie des airs. Est-ce que... Si c'est un enlèvement, on peut suspecter que ça soit un Pegas. Est-ce que ça aurait pu être... Euh... Une... Une licorne... Avec... Peut-être un sort de téléportation ou euh... Est-ce que vous avez envisagé ça ? Hum... On a effectivement envisagé ce genre de choses. Parce que si elle s'est volatilisée sans laisser de traces, ça aurait pu... Euh... Tout autant être une téléportation. Hum... Nous avons euh... Soulevé aussi... Eh... Tere... Je fais quelque chose... Hein ? Soulevé ! Soulevé ! Soulevage ! Merde ! Je commence à avoir tellement de Penji que je vais devoir... Je vais être obligé de... Ah voilà ! De taper leur nom dans la barre de recherche ! Ah ! Ah ! Chelle ! Mon perso il demande... Mais euh... Mais euh... Du coup euh... On sait pas... Qui est la mère de... De cette pégase ? Cette petite pégase ? Euh... De ce que le père nous avait dit, sa mère n'était plus de ce monde depuis un bon moment maintenant. Il s'en occupait seul. Evidemment ! Mais... Et pour ce qui est du... Du calicorne euh... On a... Cherché bien évidemment et trouvé aucun résidu de... Aucune trace magique. Du calicorne, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi le calicorne ? Bah le... Au cas où ce soit une licorne qui est téléportée. Et on a retrouvé aucune trace magique. Je pense qu'elle avait compris le calicorne dans un mot. Oui. Au début du mot, d'accord. Oui j'ai compris ça, oui. Je suis con, pardon ! Enchanté ! D'accord. Et si vous voulez mon humble avis... Euh... L'enlèvement c'est fait sans... Comment dire ? Sans... Sans violence. Et sans... Ah merde, j'ai... Avec... Ah, j'ai perdu le mot. Avec consentement. C'est-à-dire que je pense que l'enfant n'était pas contre le fait de se faire enlever. Elle connaissait la personne vous pensez ? J'en sais rien. Et si c'était la famille du côté de sa mère ? Elle avait peut-être de la famille sa mère, non ? Des grands-parents, des oncles, des tantes, vous y avez pensé ? On n'a pas cherché jusque-là non et on s'est pas renseigné, on n'a pas eu plus d'informations là-dessus. On n'a pas cherché. Oui. Hum hum... Paisard ! Et quand bien même ce Wind Armor semblait être très attaché à son enfant et peut-être un peu trop protecteur, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire qu'il ne laissait rien faire ? C'était l'archétype de la personne qui voulait absolument, c'est normal vous me direz pour un père de vouloir retrouver son enfant, mais à un point peut-être un petit peu trop fort si vous voulez mon avis. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais un mauvais pressentiment envers cet individu. Parce que vous êtes en train d'insinuer ? J'en sais rien du tout. Je n'insinue rien, c'est que des mauvais pressentiments. C'est normal qu'un père veuille retrouver sa fille. Je ne comprends pas. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Peut-être que je me trompe dans mon jugement. Mais qu'est-ce que vous avez ressentir ça ? Parce que bon... Je ne sais pas. Il avait des comportements bizarres. Il était prêt à se montrer violent envers la garde pour qu'on retrouve son enfant. ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Oui. Disons qu'on a soulevé un comportement violent sur cette personne, c'est tout. Bah, ça peut être normal dans le désespoir. Vous devez avoir raison. Ce sont des lourdes accusations que vous supposez. Ce ne sont pas des accusations, c'est des suppositions. Ouais, bah, appelez ça comme vous voulez, c'est quand même de la merde. Bien, bien. Je ne vous fais que partager mon ressenti si vous voulez mes points de vue, voilà. Vous me posez des questions, je réponds. Ouais, c'est pour ça qu'on est venus. Est-ce qu'il y a autre chose de notable ? Est-ce qu'il y avait autre chose de notable ? Quand vous avez analysé la... Quand vous avez étudié la... la scène... la scène de l'enlèvement, il n'y avait vraiment rien qui... Pour le reste, tout est dans... tout est sur le papelard. D'accord. Regarde un peu derrière elle, il y a encore son assiette pendant que les autres commençaient à partir. Puis elle osse les épaules, pour après tout, on me pose des... mais on était sûr que c'était son vrai père ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Est-ce qu'on savait à quelle école elle allait ? Alors oui, mais je n'ai pas le nom de l'école. On m'en pose de ces questions. Ah non, mon générateur de noms, il ne marche pas. Il est down. Pony school ! Pony school ! Parce que... Si c'est une Pegasin... Parce que... Si on peut rien tirer du côté du père, peut-être que... Peut-être que la fille, peut-être que la gamine, elle avait... Vous dites que... Vous dites que... Elle connaissait probablement son agresseur et elle s'est probablement laissée faire. Peut-être qu'elle avait prévu de... C'est une possibilité. Peut-être qu'elle avait prévu de se faire... De se faire enlever. Ah, c'est temps. C'est quand même un peu tiré par la crinière. Ou alors, elle a fugué. Ouais, voilà. S'il faut, c'est une fugue. Une fugue assistée. Mais qui fait des fugues à 7 ans ? On suppose... Eh bon, dans le cas des fugues, généralement, on recherche et... Enfin, on a recherché et on n'a rien trouvé. Ou alors, elle a vraiment fugué loin. Après, ouais, voilà. Si on peut... Si on peut regarder du côté de ses camarades, est-ce qu'elle leur avait dit quelque chose ? Est-ce que ses professeurs avaient trouvé... Enfin, avaient... Est-ce là un comportement anormal ? Un peu avant sa disparition ? Pareil. Est-ce qu'il faut, elle aurait pu dire quelque chose à ses camarades de classe ? Effectivement, ouais. Genre, euh... Elle aurait... Elle les aurait un peu avertis du fait que... Du fait qu'elle n'avait plus de leur avoir, je ne sais pas. Alors, c'était qui ses amis, vous savez ? Elle se tient le menton, maintenant, je vous le dis. C'est pour ça que je lui demandais l'école. Je pourrais demander à ses professeurs. Ouais, ses camarades, surtout. Camarades, oui. Je lui demandais peut-être aux voisins aussi. Maintenant que vous le dites, il y avait effectivement une de ses amies d'école qui remarquait un pégase dans le... Un pégase que personne ne connaissait, d'ailleurs. Il y avait l'air de regarder un petit peu tous les enfants. Yeah. Mais... Pas plus d'informations là-dessus. On a bien évidemment cherché des traces d'un tel pégase, mais on n'a pas eu beaucoup plus d'informations et de... de... On s'appelle ça, d'un... des... des signalements sur ce... C'est-à-dire que c'est un pégase. Et vous pouvez nous... nous décrire... cette polish et ce pégase ? Comme je vous dis, le pégase, non, je ne peux pas vous le décrire. On n'a pas son signalement. Pour ce qui est de la petite... Pour ce qui est de la petite... Alors, voyons ça. Qu'est-ce que je... Elle est bleue avec des poids violets. D'accord. Elle est donc malade. Une petite licorne verte qui se fait appeler Dancing Pass. Dancing Pace. L'école est encore debout normalement. Je n'ai pas de map d'école, vous faites chier. À la limite, on est un peu l'allié. On peut toujours voir avec... On n'a peut-être pas forcément besoin de savoir l'école. Si on connaît son nom, on peut peut-être demander... On peut demander à l'entrée de l'école, voir s'ils connaissent cette personne, parce qu'on essaie de la retrouver son ami, quoi. De toute façon, ils devraient avoir cours à cette heure-ci, donc voyez toujours à la pause de midi. D'ailleurs, l'ARN, il est quelle heure ? Il est tôt le matin. Ok. Vous n'attendez pas à ce que je sois précis avec l'heure, en vue des circonstances actuelles ? Bien sûr, bien sûr. Honteux ! Oh non ! Il n'y a pas encore de système d'horlogerie. Mais ça se travaille dessus, ça travaille dessus ! Travaillez plus vite ! Parce que les gens se sont dit... Non, il n'y a pas. Les systèmes d'horlogerie et les clepsides marchent, ça existe ? Là, non. Je ne veux pas comment ça fonctionne une clepside. Une clepside, c'est juste que tu fous une certaine quantité d'eau dans un récipient et tu regardes combien de temps ça met pour s'écouler dans le truc et puis tu multiplies la quantité d'eau. C'est tout. Ça fait drôle. C'est exactement ce que j'ai fait pour la fanfic, justement. C'est peut-être pas parti... C'est peut-être pas devenu mainstream. Et tu pouvais faire des systèmes et t'avais des systèmes avec des billes de plomb qui tombent dans un récipient pour faire du bruit, qui est servi d'alarme. Et puis, mine de rien, ça fait 110 ans, tu ne vas pas me dire qu'ils n'ont pas fait quand même un système d'horloge. L'horloge, non pas encore, mais ce n'est pas encore au point, l'horloge. Il est à l'heure pour rentrer d'ici 16 heures. Mais va pour la clepsydre, ouais. Voilà. Mais ça ne sera pas des horaires très... Il est 10h30, ça sera, il est matin, tôt, il est... Oui, c'est milieu de matinée, c'est des horaires qui sont précis, en mode milieu de matinée, début de matinée, un truc comme ça, quoi. Enfin, tu sais à peu près le temps que ça fait. Manière comme ça, mais sans plus. Donc il est toit le matin. Et vous savez où elle habite la gosse? Non, mais il faudra demander à ses professeurs. On ira leur demander. D'accord. Pour le coup, je vais vous demander un réseautage plus tard, quand vous... Quand vous irez chercher tout ça, donc ça sera... La persuasion ou de l'intimidation, je ne pense pas que vous êtes arrivés à l'intimidation. Tout va marcher au tablite. Tout va marcher au tablite. Non, on n'a rien compris, merci. Sinon, tu m'as complaint de tout, la lousse de la voie le tétien, son nom. Bon, alors, s'il vous plaît, vous allez nous dire exactement où vous habitez, parce que... Sinon, je m'énerve. Silver. Sinon, je m'énerve. Sinon, je me lève. Là, je vais être debout. Bref. Du coup, elle regarde encore un peu son assiette. Allez manger. Merci beaucoup. Disons que j'ai encore... Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je serai ravi de pouvoir aider. Merci en tout cas pour les informations. Merci. Et puis bonne chance pour cette affaire. Merci. Merci beaucoup. J'ai hâte de retrouver mon lit. Il travaille la nuit. Non, mais je plaisante. Cool. Justement. C'était pas RP. J'ai pris son accent, mais c'était pas RP. Ah, d'accord. Pardon. Non, c'est vrai. En tout cas, attends, si elle travaille la nuit, là, elle ne doit pas beaucoup travailler. Ils ont gardé ses... Ah, on y va du coup. Ouais. Je m'écarte du passage pour que c'est passé. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend quelques heures, le temps qu'ils prennent, que les enfants prennent la repose ? Ouais, on a qu'à aller prendre un café. Ouais. Ok. Je vais vous faire du coup passer un petit peu tout ça. En attendant, je vous mets sur la map. Pour ce qui est de l'école, vu que je n'ai pas de jetons pour les é... Enfin, de pions pour les... De map pour l'école. Je vais utiliser le système de réseautage. Donc, vous utiliserez soit la perception, soit l'intimidation, comme dit. La persuasion, plutôt. J'ai dit perception, je voulais dire persuasion. Et disons que vous pourrez avoir des bonus sur votre persuasion si vous donnez un petit peu d'argent supplémentaire. Ma que dalle ! Voilà. C'est celui que je peux te dire. Non, mais moi, je vais commencer par persuader. Si ça ne marche pas, j'entimiderai. Mais attends, attends, attends. Pourquoi donner de l'argent ? C'est le système de réseautage, il fonctionne comme ça. Donne l'argent aux abonnés. Voilà. Persuasion... Persuasion aussi. On fait un jet groupé ou on fait chacun de notre jet ? Limite, vous pouvez dire lequel persuade et le reste, ça peut aider. Qui a le meilleur jet en persuasion ? On s'en fout, vous faites le RP, pas le c'est qui qu'à machin. Il faut demander que ça ait la leader qui fasse le jet, c'est-à-dire school. Mais je ne suis pas la leader. Plus de rêveuse. Ah bah, c'est... D'accord. Parce que c'est... Au pire, au pire... Mais je le fais en dernier, du coup, si j'ai des bonus ou des manus. Oh, oh ! On aurait dû le laisser parler le vieux. Oh, mais ça te donne un plus 4, c'est bien. Ah oui. Oh... Non, je peux faire le... Je peux faire le jet final. Oui, je suis utile. Un peu. Non. Du tout. Que dalle. Lance, Fiesel. Ok. donc plus 5 5 je regarde juste un truc c'est nul je vais relancer je peux j'ai charismatique mais tu as 2 oui mais c'est pas assez bon yes ça aurait servi tiens t'as fait tes 2 putain ton d6 il a fait 2 x 1 quand même regarde ça c'est neuf c'est déjà pas mal en effet on a dû laisser parler le papé la prochaine fois on laisse le vieux parler 1 attend le bonus maximum de soutien et de plus 4 pardon un peu pas être au dessus de plus qu'elle a fait huit quoi c'est bien ouais et je regarde du coup le réseau tâche que john nous a passé la version à la persuasion et si ça marche pas je ferai l'intimidation ça va marcher d'entendre d'accord et plutôt bien du coup tu tombera sur la sur sa preuve d'écor oui dancing pays elle est dans dans ma classe bas ça va être la récré vous pourriez lui parler et puis elle l'appellera carrément et puis voilà donc je vous la mets sur la map maintenant tu vas parler il est là pour gosses allez et tu vas nous dire tout ce que tu sais au niveau de la cité de la sol la voix pas de la criminelle c'est toi qu'elle elle elle a le style de pony life il est donc elle arrive un petit peu peu nous en face de vous et sa prof qui dit ils auront des questions à poser mais t'inquiète pas c'est des gens gentils et là elle voit vous des coups là et à la peur imagine ils sont des gens gentils on sort les chaînes clink non mais bon personnage qui fait trop elle arrive elle arrive un petit peu puis elle s'est frotte un petit peu son pied face à pâte arrière sur le sol genre un peu gêné tu vois c'est la position de la tête basse les mains dans le dos bon là c'est pas les mains dans le dos parce que tu es un poney et puis là le pied qui frotte par terre genre oh là là je suis un peu timide les pattes dans le dos c'est que l'être par terre ne t'inquiète pas on te veut pas de mal on nous a dit quand tu étais amie avec comment s'appelle déjà perfect shuffle perfect shuffle c'est vrai enfin des fois on joue ensemble oui eh ben on aimerait bien la la retrouver est ce que tu pourrais nous dire ce que tu sais s'il t'appelait je sais pas est ce que tu as la disparue comme ça est ce que tu avais parlé d'un endroit où elle voudrait aller ou aussi ça allait pas bien avec son papa bah bah des fois elle disait que que son papa il il lui faisait mal comment ça elle t'en a dit plus ben en fait un jour j'ai vu elle avait des traces des gros bobos au niveau des de la croupe et un peu derrière la nuque à son enfant qu'est ce qui se trouve il est mort on a pisé sur sa tombe c'est le joueur d'accord et et à état dit comment et comment il avait fait ça d'un avec une ceinture elle a dit ah pardon oui d'accord c'est bien c'est intéressant tout ça d'accord et est ce qu'elle est ce qu'elle t'a dit aussi si elle avait rencontré une personne gentille ou quelque chose comme ça vous châtez un d'un et même petit pas le dire mais persuasion ok bon bon ouais tout le monde celle qui pose la je sais pas si je peux relancer mon truc à chaque fois aussi une fois par session j'ai dit seulement la personne qui or il coûte pas lui et oui tu peux relancer pour relancer une fois par ger en fait ah d'accord c'est assez ou pas ah c'est à toi de voir est ce que tu penses que c'est assez c'est jamais assez là c'est un peu mieux et encore un putain bah et ben en fait c'était quoi la question si elle avait rencontré quelqu'un de gentil ou de nouveau ben faut pas le dire alors mais elle avait elle avait rencontré un pégase très gentil d'accord et elle t'a dit son nom je crois qu'il s'appelait m'en souviens plus tu sais pas d'où et à quoi tu l'avais vu toi oui il ressemblait à quoi c'était un grand pégase enfin grand pégase enfin grand pégas et il avait des cheveux blonds d'accord au nom cheveux et toi vous accueille t'y marque ou pas crois que c'est une flèche d'accord merci beaucoup tous et on veut pas de mal à ta copine on veut on veut juste savoir si elle va bien ben normalement ce qui est là avec lui oui le va bien et tu sais oui où ils sont non elle te l'a pas dit non d'accord je fais la limite de la gamine tu sais qu'ils prottent un peu les mains enfin les bras et que c'est à gêner la petite civile t'es sûr qu'elle a pas qu'elle te l'a pas dit oui c'est sûr elle t'a pas parlé d'un endroit où elle aimerait aller des paysages mais t'écoutes pas ce que je dis quoi non pas dit elle a juste dit que le le pégase il était plus gentil que son papa tu m'étonnes pardon mais tu sais tu sais si tu sais quelque chose tu peux nous le dire non non on va pas la retirer au pégase voler c'est simplement pour c'est juste pour être certain qu'il n'y ait pas de quelques sures qu'elle allait pas de problème est ce que parler avec quelqu'un d'autre que toi un peu oui pour pendant des raquets peut-être qu'ils savent elle te dira des noms de quelques autres poulains pourra même pendant la récré tu peux te les pointer du sabot je regarde les autres pour voir s'ils ont une d'autres questions à poser non je fais un signe à la maîtresse mais 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 elle leur a pas dit aux autres à leur a pas dit t'es sûr tu m'a dit de garder les secrets d'accord bah on gardera aussi les secrets t'inquiète pas est ce que est ce que est ce qu'elle dessinait est ce que où elle était où elle était sérieuse en face question je sais pas d'accord je veux retourner jouer oui tout peut oui merci beaucoup merci beaucoup elle partira un peu en courant puis il fera un dernier coucou avant de partir jouer avec ses amis comme si de rien n'était c'était normal à l'insouciance de la jeunesse en tant que joueur je vais dire je vais dire ça en tant que joueur c'est une bonne chose que son père soit mort en venir le pot twist ou en fait c'était une invention de la gamine elle a vu les marques la petite oui elle a dit que c'était son père mais en fait non c'est un truc abracadabra en prise bien le hasard fait qu'ils aient des autres c'est bien parce qu'elle aurait pu du tout alors tu ne peuvent n'avoir absolument aucune information ouais ouais je t'avoue que je lançais des d4 à chaque fois pour savoir si oui ou non elle avait l'information c'est d'une chance sur quatre qu'elle avait quand même et elle a fait des explosions sur des bonnes infos donc c'est maintenant qu'elle est partie avec une pégase gris avec des crânes blancs et une flèche en cutie marque j'ai tout noté très bien il n'y a plus qu'à faire un avis de recherche sur ce pégase ouais pour l'instant je regardais s'il n'y a pas quelqu'un dans les listes de s'il faut dans les listes de poney qu'on connaît déjà il ya un potentiel potentiel poney on sait jamais et c'est presque les couleurs de derrière ah oui c'est vrai on continue à chercher plus avant on pourrait faire une tour en ville peut-être n'y a pas que ça vous allez continuer de balader en ville de se balader en ville est ce qu'on va demander à la est-ce qu'on pensez qu'on va demander à la garde pour savoir s'ils ont les offre sur cette personne là ouais ça c'est très bien ouais c'est pas moi un registre de gens la mairie ou je sais pas je passe est-ce qu'ils ont sa reine est pas vraiment de mairie puisque c'était plus ou moins la royauté qui gère le tout la royauté qui s'occupait de là je veux acheter un truc à une réalité ok donc ouais non c'est la royauté qui s'occupe aussi bien de la ville que du pays y avait pas vraiment de mairie étant donné que le château est explosé ils ont peut-être pas trop de plus trop de papier c'est quand ça où est-ce qu'on est je dézoome on est en ville on est à la place du marché c'est juste que je dézoomais parce que j'étais pas au ok donc qu'est ce qu'on pour l'instant on se balade juste on essaie de voir si bah on va vous allez surtout attendre galles je suis là ah d'accord non ça m'a pas pris longtemps j'ai juste été dans le syndrome prendre un truc avec nous parce que qu'est ce que là ok on a terminé avec l'école on a eu les infos on se faire un tour aux toilettes bah je le dire en tant que joueuse parce que ça me fait chier de prendre l'accent on peut très bien on fait un tour en ville et puis on va dans les lieux fréquentés genre les auberges les bars les trucs comme ça on va voir le crieur enfin les gens qu'on les aiment les voir le tavernier du zèbre rieur oui oui ça fait partie des tavernes ils envoient passer du monde ils ont peut-être repéré ce mec bon et pendant que rurie est partie chercher à bouffer je vais aussi enfin il est parti pisser je vais chercher à bouffer c'est le jeu de zèbre en chanteur gal zèbre en chanteur putain je sais pas pourquoi je pense à zèbre rieur elle est bien sinon les gens ouais ça va ça va et beau je suis en vacances jusqu'à mercred jusqu'à jeudi donc ça va c'est bien ça jeudi non inclus par contre merde et je reprends jeudi en vrai mais c'est déjà cool je suis en vacances depuis jeudi en fait j'ai jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi une semaine complète en posant un seul genre de congé c'est parfait et les gens j'ai gagné quoi j'ai gagné c'est elle qui m'a fait le bisou et tu te ventes honteux elle m'a dit que je pouvais la vie est un éternel combat il faut être satisfait de toutes les victoires il a même mis cette frappe dessus il a même mis cette frappe et je suis là tout le monde il a même pas 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 quelque chose me dit que au moins ce qu'est disparition, ça va être on va finir par la retrouver, elle est heureuse et c'est en mode, bon bah on déchire le dossier ça va très certainement être un truc comme ça en mode, non, vous la ramènerez pas à son père ouais mais son père il est mort re 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 baladerez en ville pas beaucoup de passages mais vous entendrez toujours la petite voix du crieur public proche de la fontaine vous êtes trop loin pour vraiment comprendre avec sa petite voix fluette bah on a qu'à y aller, on a qu'à aller voir qu'est-ce qu'il a à dire, c'est que les nouvelles du jour bah allons-y moi je regarde autour, voir si euh... on sait jamais, y'aurait le Pégaz j'en doute hein, je pense qu'ils sont loin mais bon on sait jamais y'a quelques étals de marchands qui se sont installés aussi, juste pour quelques petites babioles quel genre de babioles ? plus des vendeurs de denrées denrées c'est la bouffe plus un marchand de fruits oh non ça suffit oh y'a flaming pop oh y'a oh y'a non y'avait pas de flaming oh y'a oh y'a les princesses sont de temps en temps aperçues par les quelques civils par des civils par quelques civils quelques random quelques random apparemment elles ont pris une forme assez intimidante selon les nombreux témoignages la princesse Radiant... c'est Radiantrose ? oui la princesse Radiantrose recommande de ne pas les approcher oh ah bon non ça s'est bien passé on se demande pourquoi oh y'a oh y'a encore un temps au moins des nouvelles de Mistvale c'est juvabien c'est juvabine comment c'est les nouvelles de Mistvale ? attendez des nouvelles de Mistvale le musée a été retrouvé a été victime des flammes pas de victime à déplorer seulement des disparitions de plusieurs reliques du passé je pense que c'est oh oh ah shit ça pue disparition et destruction ouais mais enfin bizarrement y'a un incendie bizarrement y'a toute une merde qui est en cours bizarrement y'a des reliques du passé qui sont plus là t'as vu beaucoup de bizarrement coincidence ? I think not I think that excusez-moi oui comment ça comment ça un incendie à Mistvale incendie à ravager le musée de Mistvale le musée de l'hiver c'est un incendie criminel ou ? c'est encore en cours d'enquête il va parler comme ça un incendie à Mistvale oh non non je te déteste j'ai pas compris la référence non je faisais le présentateur de documentaire interview drame à Mistvale un incendie a été déclaré les enquêteurs sont encore sur les traces d'une possible enquête criminelle mais rien d'encore est à soulever c'est tout ta soeur ça tombe bien elle a 18 ans cette année ça touche à ma soeur c'est un bébé alors vous voyez que Fizel elle reste elle reste figée enfin pensive un petit instant quoi tu connaissais ? c'est là d'où je viens ah oh il y a eu que le musée pas d'autres pertes non seulement le musée pas mal de d'objets de valeur qui ont été détruits par les flammes ou très abîmées et notamment la disons les glaces qui renfermaient les trois les trois anciens dirigeants des trois tribus initiales ont été totalement enfondu et ont pris et ont détruit les corps ah nice si je retrouve ceux qui ont fait ça si je retrouve ceux qui ont fait ça ils vont passer un très mauvais quart d'heure pourquoi ? ce que j'aime bien c'est que c'est un gamin du 8 ans qui dit oh bah les corps ont été détruits carbonisés écoute il présente il présente le charlie hebdo devant tout le monde au bout d'un moment il a vu des trucs de toute façon ils étaient morts non ? oui oui mais on détruit pas les relits du passé bon le passé c'est le passé c'est un monstre d'histoire qui vient de le détruire et alors ça empêche pas de s'en rappeler je pense qu'avoir perdu le matériel c'est quand même un peu triste bof moi je suis pas triste d'avoir perdu la statue de trois cons qui s'entendaient pas et qu'on plongeait tout le pays dans l'hiver éternel le problème c'est pas tellement leur statut à eux c'est plus les autres reliques oui mais les statuts de ces trois cons comme tu le dis ça va peut-être amener l'hiver éternel mais ça a amené le monde dans lequel on vit aujourd'hui parce que c'est grâce à leur exemple que les trois tribus ont arrêté de se disputer c'est plutôt grâce aux autres qu'on était assez intelligents pour causer ensemble au lieu de se taper dessous ben justement ils ont été assez intelligents pour causer ensemble après avoir vu les ravages que ça faisait de ne pas y se parler ils ont pas suivi leur exemple moi je sais pas d'accord en voyant que vous commencez à débattre ils se reculent un petit peu pour pas trop vous déranger non plus et continue c'est oh yeah oh yeah machin plus sur des banalités la mère michelle avait retrouvé son chat il n'y a pas besoin d'avoir un exemple morbide pour se douter que enfin pour pas faire ça quoi mais c'est un rappel pour les autres pour pour le futur mais un rappel de quoi il suffit de pas être débile arrêtez de vous foutre de mon accent non non je pense à une vidéo que j'ai vu un truc belgo ça fait deux fois déjà mais je me moquais pas de l'accent oh yeah oh yeah les juments les plus chaudes de ta région envoyez une lettre envoyez une lettre 36 36 36 50 dans l'autre le pire c'est qu'il dit pas ça comme ça mais il fait la publicité pour pour le bordel les gamins rendez-vous chez Black Diamond ah je connais ah je connais le pauvre l'innocence l'innocence ah ouais tiens on pourrait aller chercher dans les maisons de passe aussi pourquoi dans les maisons de passe bah ils ont peut-être vu le gars et des passes de quoi bon quelqu'un peut lui expliquer la vie à celui-là il y a des gens des fois ils payent pour avoir des rapports et l'endroit où ils font ça c'est une maison de passe ah et pourquoi vous appelez pas ça dans le bordel bah ça en les deux noms bah je connaissais pas mais ils ont de passe d'accord et bah on peut aller au bordel c'est pas à peine de crier mais il n'y a pas besoin de crier mais il n'y a pas raison de rougir mais il n'y a pas raison de rougir on ne fait que de poser des questions on ne fait que regarder voilà les plus beaux produits du terroir du terroir étranger se trouve dans les et si on y allait si je lui va bien si je lui va bien attends le petit crieur là oui tu aurais pas je lui donne un peu d'argent tu aurais pas par hasard vous une pégase gris avec les crânes blancs et une coutille marque en forme de flèche on trouve de l'argent c'est ça je m'approche du coup fais moi un jet de persuasion pour voir bah là je vais donner ma thune c'est vrai que tu lui as donné ta thune donc tu as un joli tu lui as pas donné un c'est ah j'ai la mémoire je sais pas la mémoire fraîche va falloir un petit peu plus oh le petit fils de pute non il wow merci madame un petit pégase gris pelage un grand pégase un pégase gris crâne blanc crâne blanc que tu as ma flèche tout ça pour un non non je crois oui ou ça comme ça il passait des fois ici je crois je me souviens depuis quand en tout cas ça fait ça fait attends ça fait 6-7 mois que je l'ai pas vu qu'il est pas revenu ici d'accord et à chaque fois il venait de Klausdell très bien merci beaucoup ça va être compliqué d'y aller du coup parce qu'on voit pas et tu sais comment on peut aller à Klausdell sans voler c'est une bonne question et bah figurez-vous que j'ai un cristal ouais mais bon attends un gène ouais non il y a bien ouais il y a bien les montgolfières ouais mais on va tomber dans les nuages ah oui mais pour le coup après pour le reste d'accord je sais pas merci mon T de rien mais je lui redonne un peu d'argent parce qu'il est trop mignon merci à vous madame ok Bamba on n'a plus qu'à trouver un moyen de se rendre à Klausdell pas besoin d'aller au bordel je le crie à Silver avec un petit sourire ohyeh ohyeh beaucoup moins de clients chez chez Black Diamond bon mon perso du coup il est gêné un peu parce que bon tu es quand même en train de hurler bordel en plein milieu de la rue ouais mais c'est drôle Fizel est aussi un peu gêné ça amuse beaucoup ce coup là le plus grand et le plus le plus grand et la plus petite qui sont les plus gênés qu'est-ce qu'il y a c'est le bordel qui vous fait rouger faut pas avoir honte est-ce que c'est possible de parler d'autre chose c'est bon j'arrête ohyeh ohyeh une nouvelle agence de mercenaires qui se spécialise dans les disparitions d'autrui s'est formée à Stalingrad eh c'est nous eh c'est nous je reconnais attendez attendez je suis le seul à avoir entendu les disparitions d'autrui d'autrui t'es con le qui d'autres wits notre réaction en entendant ça well of course I know him he's me bien sûr que je le connais c'est moi bien sûr que je le connais c'est moi c'est Obi-Wan c'est Obi-Wan mais quand on lui dit mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui s'appelle Obi-Wan qu'est le bien sûr que je le connais c'est moi d'accord le vieux qu'est-ce que tu es appelé Ben bon alors ben je sais pas ben du coup on va on va au Clutchdale ou on essaie d'aller vers Taipo mais ça sert à rien d'aller à Clutchdale on pourra pas marcher sur les nuages faut qu'on trouve un truc qui fait qu'on peut marcher dessous on va tomber comme des cailloux non non ça marcherait pas non je vais pas tenter ça même j'aurais dû jouer un pégase oui et pas tenter rire Fizel et se gratouille au menton je t'autorise Fizel pour toi du Kulture G Kulture G ok non ça va pas marcher si je fais comme ça tu as connaissance que dans l'académie il y a effectivement des fois des apprentissages de certains sorts qui peuvent permettre de marcher sur les nuages oh mais on peut faire ça mais l'académie étant détruite tu ne sais pas où se trouvent les professeurs il y a peut-être une solution il faut juste qu'on retrouve les professeurs de l'académie de magie et je peux te demander si tu le souhaites un autre jet de culture G cette fois-ci à moins d'eux pour peut-être connaître les adresses de certaines entreprises bah yes alors ça s'appelle un fumble alors ils appliquent tous au bordel alors sauf que n'oublions pas j'ai rajouté la règle du on peut re-roll des fumbles tu peux le re-roll seulement une seule fois une seule fois par fumble on ne pourra pas relancer si tu rates le jet et disons qu'il pourrait y avoir des conséquences sur tes réussites ou tes futurs ou tes futurs dommage ouais mais ce n'est pas un échec critique bah du coup si vu que tu n'as pas réussi ça reste l'échec donc du coup tu penseras à une adresse tu es sûr mais si la directrice elle habite là-bas je ne pense pas c'est quand même le creux d'un volcan et tu te diriges vers une baraque que tu jureras que c'est elle que tu as eu la formation une fois par des élèves mais si elle habite là etc on peut apprendre plein de choses là-bas il n'y a pas de problème quand on va frapper à sa porte et en fait ça va être le bordel je sens qu'on va rire ça peut marcher si genre ils ont dit ça pour faire un bis d'utage en pensant qu'elle irait plus tôt tu vois c'est tout à fait plausible j'en suis quasi sûr on va voir black qui moi ça me va c'est rennes ça sera la maison attendre j'arrive je pars juste un token la maison de black diamond oui mais vous êtes trop voilà mais laisse-nous voir black diamond il est trop beau oui ping juste à côté de la poste putain mais écoute alors il y a du passage cela dit c'est quoi je vais plutôt mettre par là ok juste à côté du bordel ah bah c'est cocasse il y a du passage d'un côté c'est normal s'il y a une dame qui fait qui fait on va dire le trottoir bref on y va ou pas manteau suis merci pour les infos est-ce qu'on demanderait pas au crieur il y aura peut-être des infos non bah écoute t'es sûr que c'est là-bas on y va et après on verra ouais ouais alors moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a Fizzle qui est suivi par ce coup là qui est un peu plus grand qui est suivi par ce coup là qui est un peu plus grand qui est suivi par moi qui est plus grand c'est Joe Dalton Joe Dalton, Jack, William et après quand est-ce qu'on mange du calme Joe, Joe du calme mais calme-toi Joe mais à niveau caractère ce serait plus cool à Joe le coup alors c'est bon là là la porte dans le coin on a perdu papé encore avec le papé il est fatigué je regardais une réponse de quelqu'un c'est mon gâteau le chat je veux du gâteau alors ce serait la maison de quelle prof euh carrément de Scarlett c'est la directrice maison de la directrice cool on entend des bruits de sabots qui se rapprochent petit à petit assez lourds quand même la porte s'ouvre et oh quel BG ouais oh là vous tombez sur face à un licorne plutôt grand et très charismatique et séduisant je m'évente est-ce que est-ce que Scarlett est-ce que est-ce que Scarlett est-ce que Scarlett est-ce que Scarlett encore une qui s'est fait avoir passe ton chemin elle habite pas ici tu t'es fait avoir on t'a donné une fausse adresse est-ce que vous savez où est-ce que au bout d'un moment va falloir aligner les deux neurones Scarlett bonjour c'est un peu la directrice de l'académie magique c'est un petit peu la fille du conseiller de Celestia euh la fille pardon la femme la femme du conseiller de Celestia tu crois qu'elle va vivre dans un taudis pareil et pourquoi pas SINK mais vous pouvez être aimable hein SINK Unicorn SINK attends 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 elle va se calmer l'asperge là hein et vous êtes et toi Twiki pour nous parler comme ça le profiteur de cette maison je suis Black Diamond oh bah c'est bien c'est pas une raison pour nous parler mal bah c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent m'embêter tout le temps vous comprendrez que je commence en avoir marre d'avoir des gamines prépubères qui viennent se frapper à ma porte parce qu'on lui a donné on leur a donné des fausses adresses alors déjà ma copine c'est pas une gamine prépubère et ensuite vous n'avez qu'à mettre une pancarte et bah c'est ce que je vais faire ici c'est pas chez Scarlett d'accord bah merci beaucoup pour votre aimabilité bah vous êtes toujours bienvenue dans mon établissement c'est quoi ton établissement le bordel de Black Diamond ah non merci non non il le dit pas comme ça bah il le dit pas comme ça on a entendu le truc concernant le bordel tout à l'heure en tant que là oui j'ai vrai mais j'ai pas aligné mes neurones moi SINK Maxime après ça peut juste être sa maison et pas forcément son bordel merde le bordel il est à côté bon bah désolé de vous avoir dérangé bonne journée il soupirera et désolé de m'être emporté c'est pas grave au fait je suis cool à mort et elle bat des cils et bien enchanté si jamais vous êtes intéressé pour gagner un peu d'argent ou pour en dépenser à voir oh putain du coup elle vient dire une pute elle regarde Fizzle et elle fait mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là je... je sais pas je suis désolé elle est encore un peu buggée bah bah j'ai dit d'accord allez bonne journée bonne journée bonne journée encore désolé du dérangement monsieur je devrais pas dire monsieur moi je devrais dire jeune homme jeune homme jeune homme jeune homme c'est sans référence jeune homme il est presque dans la quarantaine tu dirais j'ai 72 ans donc oui oui mais s'il en aurait 60 là aussi je dirais jeune homme et s'il en a 71 jeune homme aussi et septembre 3 ah bah là monsieur monsieur vous avez rencontré black diamond yes non non Fizzle il a peu qu'un instant ça va non ça va Fizzle qu'est-ce qu'il faut ? oui ça va t'es sourd ? oui c'est pas grave si tout t'es trompé hein ouais si on t'a pas donné la bonne adresse c'est pas ta foi non je... 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 je me demande juste pourquoi j'ai fait confiance à des... ah là il vient il t'a peut-être un peu chamboulé le black diamond là non pas du tout pas du tout pas du tout ah bah moi oui hein c'est pour ça que tu lui as crié là-dessus ainsi non je lui ai crié là-dessus parce qu'il manquait de respect à ma copine elle se frotte... Fizzle se frotte un peu le... se frotte un peu le crâne bon mamba il a dit quoi le conseiller des je sais pas quoi et que c'était la femme du conseiller de Célestine donc elle est morte bah pas forcément elle habite plutôt pas dans le château non 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 c'est pas possible pas possible bah... s'ils vivaient dans le château... non 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 c'était... ils étaient sûrement... de... 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 de ce que je sais c'est... à l'académie... l'académie tout le monde a... moi une grande partie ont survécu d'accord bah bah tant mieux on a qu'à demander aux gamins alors ça va aller ? soupir... t'as l'air... t'as l'air fâché... t'as l'air fâché... ah oui... je suis fâché à... moi même pourquoi ? c'est pas grave hein ? c'est pas grave hein ? non mais même après... même après euh... que je me sois... que je me sois barré de cet endroit il continue toujours à m'emmerder qui ça mais conquis et continue bise ut et t'as des noms pas de potes non j'ai plus envie d'avoir affaire non un petit sort pour les effrayer un peu ça peut être rigolo sinon je peux les attacher au nom moi aussi quand je vous dirai d'accord je leur ferai peur moi aussi je mange un jeu mais je m'en chargerai moi aussi j'ai eu des artistes pas drôle ils ont pas voulu croire ils ont pas voulu croire s'arrête ils ont regardé les regards ces cristaux ils ont pas voulu croire en ça en mon travail basse est trop fiant je vais leur faire comprendre qu'ils avaient temps ouais mais pas de blesser non plus non non une morsure de chien de cristal au niveau de la fesse c'est pas très grave enfin et si ça s'infecte faire un peu peur d'accord ou leur dire que c'est pas bien mais la violence n'est pas abusé une morsure pas forcément blessé derrière et bah il va te mordre le coup et tout va voir toi et tu as été transformé en ce coup là on va commencer à avoir de la teinture qui va lui pousser sur le visage mais n'importe quoi on peut là je va prendre la couleur à chaque fois qu'il va parler va y avoir un air de guitare derrière à chaque fois que c'est pourquoi quand il parle il ya une rose qui tombe dans ma bouche elle va lui mordre les fesses et il va aimer ça c'est tout voilà non 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 mais il a suffi olé calmez vous non mais non attend n'a pas encore niqué la gueule de des harceleurs de fizzle oui après il pourra mourir et qui pourra mourir fizzle un petit coup d'aile de celestia moi je me rappelle très bien le je m'envole je m'envole super demi molle bref ma sonner l'éroport de rire l'on a encore vous mais est ce que vous auriez une idée de là où habite dame scarlett dusk carlette de ce qu'est scarlett de ce que lui s'il a besoin je donne quelques pièces justement il va faire je réfléchis je réfléchis à je sais pas trop il va attendre ça pas de genre j'ai donné le rap il a raison ah oui scarlett de ce mail disons qu'avant elle logeait au château de canterlotte avec son mari son mari son mari son mari harmonistar dit très vite ça fait un peu en pokémon et depuis la destruction du château et de l'académie elle logerait elle logerait dans le chez black diamond dans le manoir dans l'ancien manoir d'holgar vite une plaude à la map secours pas se construit en accéléré c'est genre on a on a on a un carré rouge autour de l'écran qui nous indique que le jeu que le temps est en pause et elle y passe le plus clair de son temps pour le moment oui ok est ce qu est ce qu'elle est ouverte aux visites oui oui enfin mais c'est ça reste quand même un peu limité et que la la princesse est encore en en pleine convalescence disons pas qu'on va l'essence mais en pleine en pleine rétablissement on va utiliser renfort juste pour essayer d'avoir une chance d'avoir une carte d'avoir une bonne carte allez j'ai fait même pas gardé la carte que j'avais trahison trahison d'utiliserait le pire des trucs c'est utiliser trahison sur vulcan il revient méchant il peut pas maintenant il a sa zouze justement pour elle il serait prêt à sacrifier les autres ah oui ça je dis pas mais du coup c'est pas vraiment être méchant ça dépend du point de vue qu'ils nous travaillent on a pas dit qu'il était méchant qu'est ce que le bien non mais stop la philosophie puis tout ça un an pas ce gifre celui de invincible ça m'a trop m'a cette scène là ah oui c'est horrible mais très bien fait non mais ce comique c'est tellement par contre les deux derrière moi non mais genre stop sérieusement j'avais oublié je pense l'éclair allez vous mon bras bah du coup en revoyant ta version ta version de black diamond je me suis dit faut que je repasse la mienne parce qu'il est pas assez bg désolé pour l'attente c'est juste que je retrouve plus la maman moi t'inquiète t'as entendu ce que j'ai dit ou tout on me fout oui j'ai entendu elle va répondre oh j'ai chiant j'ai entendu oh j'ai chiant j'ai plus dans mes dossiers oh la la et ben t'as fermé et ben c'est loupé vu que t'as clôturé la sphunta eh ouais je l'ai la map attends tu la veux au pire ouais mais je dois la voir normalement elle était dans un dossier c'est pour ça qu'il faut toujours garder des marchés ouais bah il merde d'habitué je les garde toujours c'est pas grave vous battez pas tiens prenez un cookie je attends je vais aller je vais aller chercher un cookie justement il est un fonce Alphonse alors je l'ai foutu où moi j'ai tellement de map ah je crois que c'est celle là oui c'est celle là tiens mon amoureux merci de rien en plus t'as une version joue je crois que j'avais une version nuit bah je sais pas ou une version neige t'as une version neige toi et ben ça m'arrange encore plus finalement malheureusement il y avait pas de paquet de cookies ouvert bah avant d'ouvrir un non mais j'ai des minibn en cookies minibn distributeur de sourire non avant de distribuer un sourire il faut que ça fasse mais qui ouf c'est pas qui est comme ça c'est vrai bah lucky visiblement moi je le fais moi parce que ma femme elle a peur non ça va c'est comme ceux qui tapent un coup sec pour ouvrir leur paquet de chips il y a des gens qui font ça non mais moi je le fais je presse pour que ça fasse pouf moi moi aussi c'est ce que j'aime faire ah là j'ai la map ça il faut juste que je fasse ça et il faut juste que je fasse ça la map j'ai la map j'ai la map j'ai la map Faut juste que je fasse aussi les murs, du coup, maintenant. Putain. Je vais devant le dernier gif de Buzz l'éclairage et j'ai en train de m'imaginer Silver en train de me racheter comme ça. Oh non ! Non mais c'est bon, moi je peux pas, mais je peux pas. C'est une danse nuptiale. Stop. Stop. Vous pouvez pas comprendre que c'est ma culture. Voilà. I must go, my planet needs me. Je suis ton monde. On a perdu Gall, ça y est. Essaye de pas rire ! Mais... Mais ris ! Enfin ! Mais... Et oui, mais j'ai encore mon asmalé antique, je vais m'étouffer si j'ai pas. Et bah écoute, tu seras mort heureux. C'est pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... Toute sa beauté, toute sa danse. Bah, je vais peut-être arriver à charmer Black Diamond comme ça. J'aurais dû utiliser Pencher Amoureux sur lui. Vite, il faut aller chercher une carte ! Bah oui, mais on n'est pas dans un combat, donc on ne peut pas. Mais ! Je veux me taper le mec de 40 ans ! Quelle horreur. Ça va, ils ont 20 ans d'écart. Ça va ! Là, je n'ai qu'un chiffre. Voilà. Non, peut-être pas à ce point-là. À partir du moment où tout le monde est majeur, oui. C'est ça. Oui, voilà, oui. À ce point-là, oui. Voilà. Ou presque. Non ! Arrête. Je rappelle que ça va être mis sur YouTube. Oups ! Voilà ! Et il va y avoir le FBI qui va venir. Tant que tout le monde est majeur et qu'on s'entend. Voilà. Tout le monde aura entendu, Ren. Yes. Ça va, ils ne savent pas que j'habite au 31 rue. Mais un tag. C'est pareil. Bah, du coup, je vais le refaire. FBI, open up ! FBI, open up ! On a pas trop tôt ! On a failli attendre ! On a failli attendre ! Ça va, si vous avez failli attendre ! On a failli attendre ! On a failli attendre ! Et après, on me dit que je suis méchant avec le chat de ma sœur quand je l'appelle Gros Con. Mais Gros Pd, c'est affectueux ! Gros Con aussi ? C'est affectueux dans le sens où je ne l'aime pas ! Bah oui, mais nous, on l'aime, notre chat ! En plus, il répond à ce nom ! C'est ça, le pire ! Ah bah, moi, quand je lui dis Gros Con, il sait que je lui parle à lui, hein ! Voilà ! Donc, je vais vous déplacer. Vous serez tout en bas. Yes ! Oh, il y a le même gars de... Oh, c'est un BG, ça ! Bonjour, BG ! En plus, il a des lunettes. Ça y est, je suis amoureuse de tous les PNJ, moi. Oh là là ! Et tu vas ! J'ai cru qu'il faisait la bouche de poisson. C'est toi, le poisson ! Ou la bouche de canard. La bouche de canard. Mais, mais, mais... Mais, loupi ? Oui ? Tu vas pas faire Coquionix, il est amoureux de ce coup-là ? Bah, pour l'instant, rien n'est posé. A partir de quel moment ? Ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble, hein, pour le moment, donc, écoute. Oui, mais... On peut bien goûter plusieurs viandes avant de choisir laquelle on préfère. Oh là, quel assaisonnement tu préfères ? Exactement ! Ok, 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 la comparaison. Je vais vous rappeler que c'est Shutting Down ! Non, mais la comparaison avec la sauce, c'est mieux. Je valide. Elle préfère quoi, une berniaise ou une béchamel ? On a peut-être sauce au poivre, hein, elle aime quand c'est épicé, ce coup-là. Ouais. Ou la mayo, aussi. Ouais, ouais, ou le ketchup, ou... Ouais, un sauce roquefort, tout ça, tout ça, quoi. Oh, une sauce au maroilles. Bah non, de la crème ! Quelle question ! Juste de la crème. Sauce moutarde. Oh putain, j'ai faim. Bref ? Oui. J'ai oublié de fermer quelqu'un. Il dit bref, mais il se passe rien. Bah, vous êtes devant, c'est pas moi qui... Ah bah, ça fiseule de parler. Ouais. Alors, comment, comment, comment ? Oh là ! Oh là, tu commences pas... Deux secondes. Oui, deux secondes, le temps que je suis en bête. Il est du trop concentré dans la crème. Le temps que je suis en bête avec ce truc quand même. Halt ! Halt qui va là ! C'est le chat ! Pardon, excusez-moi. Et bonjour. Oh là. Est-ce que ce serait possible d'avoir un entretien avec Dame Scarlet Tusk ? Non. J'étais une de ses anciennes élèves. Et c'est pour quelle raison ? Nous voudrions... Nous voudrions aller à Cloud State et... C'est pour une enquête sur un disparu. Aussi. Désolé, mais ton partage. Désolé, je suis pas... C'est pas... C'est pas mon foie. Ah bien, allez-y. Merci. C'est tout droit. Merci beaucoup. De toute façon, on n'allait pas aller dans le mur, il est con. Je suis con. PAPI ! Silver, il va regarder tout autour de lui. Il va avancer plus lentement que vous. Wouah ! Wouah ! C'est noir ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Je fais... Et vous pouvez rentrer sans frapper. Bah quand même, on n'est pas chez nous. Je vous tiens la porte. Oh, c'est pas possible. Et en passage, elle se tire. Bah, je leur tire la porte. C'est parce qu'il y a des gardes derrière, si ça les pousse, c'est pas compliqué. Non, je fais que regarder pour le moment, je regarde à l'intérieur, je passe juste la tête. On va m'y rentrer, hein. Hola ! On va passer par l'autre porte juste pour... Ah, mais on vous venez, vous. Ah, bonjour. Est-ce que Dame Scarlett est ici ? En fait, ils se tiennent droit, en fait, ils bougent plus. Vu, il y a lui qui a un petit peu flotté. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, hola ! Vicomne qui arrive. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider en... Quelques... De quelques manières que ce soit ? Oui. Oui, bien. Euh... Nous cherchons... Nous cherchons... Dame Scarlett Tusk. Ah, elle doit être dans la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous y amener ? Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est juste ici. Bon, sinon, je vais vous l'appeler. Installez-vous, je vais vous l'appeler. Ha, ha, ha. Installez-vous, je vais vous l'appeler. Merci. Merci. Alors, putain de mouche. Ha, ha, ha. Le gros chat ! Installe-toi vite. Bah, le pauvre. Voilà. Mon pépère. Moi, j'ai les deux autres. Un raccord. La, 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 la. Termine un bouquin et elle arrive. D'accord, merci. C'est le vœur tout à soi ? Hein ? Oh, oh, pardon. Oui, oui. Ouais, c'est pas grave. Bien, vous êtes qui, mademoiselle ? Euh, Velvet Star. Oh, mais c'est qui ce BG, là ? Ah, mais arrête de nous mettre des BG, Ruru ! Il va falloir que je l'installe. Moi, j'ai la couleur un peu, maintenant ! Ha, 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 ha. C'est vrai qu'il est tellement swag. Il est beau, putain. T'as le... Le... Le harem de Ennis va passer sur le harem de Stories. School-là, en fait, à la fin, tu vois, à la fin de la campagne, School-là, elle va se déplacer avec une quarantaine d'admirateurs, de... Et bien, au moins, j'ai envie de dire, au moins, elle se fera pas touchée par les ombres. Grâce à la Luce de la Muerté, évidemment. Et tu voulais lui dire quelque chose, du coup ? Oui, elle a juste dit hola, quand il est passé. Troyeur Dry, il fera un hauchement de tête tout poli. Tu vois qu'il est bien gradé. Ah, quel BG. Ah, j'ai l'habitude de me taper mes supérieurs. Oh, putain. Ça, bon. Du coup, j'avais dit Velvet Star. Que d'ailleurs, Ren, c'était une prof, non, aussi ? Non. C'est la fille de Scarlet. Oui, c'est vrai. La porte s'ouvre. Toutes mes excuses de vous avoir fait... Pizzle ! Bonjour. Je reconnais. Je suis ravi de vous voir ici. Bonjour, messieurs, dames. Je suis ravi de savoir que vous allez bien. Puis, elle s'installe. Pourquoi puis-je vous aider ? Ben, voyez-vous, nous sommes actuellement... Moi et mes compagnons, nous sommes sur une enquête. Et nous avons besoin de nous rendre un Cloud Stale pour cela. Et donc, vous avez besoin d'un stop pour marcher sur les nuages. C'est ça. Très bien, je vais vous trouver des parchemins pour ça. Des parchemins ? Ça marche comment ? Alors, il suffira juste de les déchirer et les coller sur les sabots pour que ça marche. Oh, d'accord. Ils se désintégreront sur vous et le sol ne sera pas rien. Rien qu'un morceau. Bref. Ouais. Compte en donnant que... Tu disais quoi, Rue ? Parce que du coup... Désintégreront. Oui, ils se désintégreront. Ils seront efficaces pendant deux jours. D'accord, merci. Je vais vous chercher ça. Et Fizal, je suis ravi que tu aies trouvé quelque chose pour t'épanouir. Merci. Ben, c'est normal, elle est avec nous. On est très épanouissants. Elle n'est pas sérieuse quand elle dit ça. Enfin, pas totalement sérieuse. Je vais juste aux toilettes, je reviens. Encore ? Oui, oui ! D'ailleurs, quand elle a dit ça, Fizal a légèrement rougi. Ben alors, t'es amoureuse, Fizal ? Oh mon pied d'être char. Non, non, mais c'est genre, c'est genre, c'est le... Quoi ? Bon, ben, je reviens du coup. Ok, hâte, doucement, 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 dans le même. Mais quelle brute. Aïe. Pardon. Tu sais, le rougi quand tu reçois un compliment et que tu es un peu embarrassée. Ah oui, je vois. Ben alors ? Ben alors ? Elle est où ta brosse ? Hum ? Où j'ai le pépère ? J'ai le pépère. C'est l'instant où gagate. Pé oui, pé oui. Oh le pépère d'amour. Oh oui, oui, oui. Oh là 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 là. Oh cette pauvre pète. Allez, il dégage. Oh je good boy. Reprends cette chose. En plus, il m'a griffé. Cette chose. Ouais. Ah non. Voilà. Maintenant, je crois que Gals est parti. Ou le qui, ou je ne sais plus qui. Gals. Parti au toilette. Est-ce qu'il y a eu une glace à la menthe ma férie ? Oh non. Une glosse. De glosse ? Les glosses vont à l'ancienne. Des glosses à l'ancienne. Des glosses à l'ancienne. Du coup. Du coup, quand Scarlet a complimenté Fizzle, Fizzle, elle aura un peu rougi d'embarrassement. Ah je croyais que t'avais rougi suite à ce qu'avait dit ce coup-là. Moi j'ai rien compris encore. Non, non, non. Suite à ce que... Ah bah d'accord, j'ai compris. Mon cœur saigne. Et il y a la velvette qui va juste s'installer. C'est bien vous qui faisiez la magie avec des cristaux ? Oui, 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 c'est bien moi. Bien. Je trouve ça très impressionnant. Merci. C'est un peu dommage que ça ait capoté sur la fin. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bah elle s'en sort très bien maintenant. M'attends mieux. Voyez-vous là, je me tourne vers un peu, de sorte à un peu parler à tout le monde. Et voilà, la dernière expérience que j'ai tentée, c'était, avant de me faire exclure de l'académie, c'était justement un cristal qui me permettait de marcher sur les nuages. Oh. Ça a pas super bien marché. Ouais, c'est pas grave, ça finira bien par remarcher. Ça reste très expérimental, mais on a eu, enfin, il y a quand même eu une élève il y a quelques années de ça qui est passée, enfin, il y a un ou deux ans qui est passée, qui avait plus ou moins le même principe de... Oui ! Golden ! Tu veux dire quelque chose, Golden ? Non, j'ai juste dit ah bon. Ah, pardon. Je ne vois pas du tout de quel personnage vous voulez parler. Qui ? C'est quoi la réferie ? Qui s'appelle Snoo ? Oh, encore cette chouin. Donc oui, il y a une élève qui utilisait pas exactement les mêmes principes, mais ça s'en rapprochait. Jean-Michel, mais je n'ai pas la ronde. Mais c'est dans Riffifi, il est en train de mettre tous ses persos de Riffifi dedans. Oui, c'est l'époque qui correspond. Si l'époque correspondait, j'aurais pu mettre Flame. Oui, on a discuté une ou deux fois. Ah bon ? Je crois, on avait discuté... Ou en tout cas, on... C'est pas ce que tu avais dit, Riffifi ? Euh... Pas ce que j'ai dit. Il me semble que... Genre... Même... On avait juste un peu... Je pense que c'est comme ça, mais pas plus. En tout cas... Ou non, pardon, je refurbille. Oui, j'ai entendu parler d'elle aussi. Je crois que tu avais juste entendu parler d'elle. Oui, oui. J'ai entendu parler d'elle. Vous me demandes ce qu'elle devient maintenant. Elle est morte ! Pardon, excusez-moi. Oh bah, elle a ressuscité un Bad Pony et elle le baise. Ah ! Voilà ! Du coup, je vous ai trouvé des parchemins. Elle t'en donne quatre, Fizzle, pour toi et tes camarades. Merci beaucoup. Effectif sur 48 heures. Merci. On vous doit quelque chose ? Ça ira. Vous en faites pas, c'est un plaisir de vous aider. Bah, quand même. Sinon... On vous a même pas dit ce qu'on allait faire. Pardon, Silver. Mais non, mais du coup, Silver, il en profite pour demander. Sinon, comment va la princesse ? Son état s'améliore de jour en jour. Tant mieux. Tant mieux. Tu veux être un royaliste. Sinon, depuis que j'ai quitté l'académie, j'ai fait... J'ai travaillé sur d'autres... J'ai travaillé... J'ai continué mon travail, ma recherche sur mes cristaux. J'espère pouvoir terminer ce que j'avais voulu vous montrer lors de l'examen. Et je serai ravi de voir ce que ça donnera pour la suite. Je vais y arriver. Elle est très douée. Ouais. Elle a même fait un... Elle a même fait un chien de cristal. Elle est capable de voler sans utiliser sa magie. Je vais pas te rèventer, ça. Mais, ah, c'est vrai, ça ? Non, non, c'est une blague de groupe. Qui c'est qui disait ça ? Pas moi. Non, mais qui c'est qui... C'est Scarlett qui est assez vrai, ça ? Non, mais après, je lui dis non, c'est une blague de groupe. Ah, putain, je viens de comprendre. Et alors ? Alors, c'est-à-dire que ? Alors, c'est tout à fait. Je peux tout expliquer. Alors, c'est pas vraiment à cause de ma magie que j'ai fait ça. C'est pas ce que tu crois. Je jure, maman, j'étais sobre. C'est qu'on a rencontré la princesse Célestia. Ouais. Ah, c'était vrai ? Ouais. Elle avait pas l'air commode. On a vu la princesse Luda aussi. Ouais. Qui était moins agressif. Elle était en sale état. Effectivement aussi, elle était glissée. Quand ces deux alliés-corns se battent, ça peut causer de gros dégâts, oui. Surtout sous cette forme-là. Vous en savez plus ? Eh bien, Célestia, on avait un petit peu parlé que c'est une possibilité que ce genre de choses arrive, mais dans des circonstances plutôt désastreuses. quand la colère s'empare d'elle en point de non-retour, une alicorne peut prendre une forme plus sombre et ne tire que le pire de sa personnalité. Mais pourquoi est-ce qu'elle était en colère ? Quand c'est rien. Quand vous dites sans retour, vous voulez dire que sans retour ? Elles ne pourront jamais revenir de cet état-là ? Aucune idée. En tout cas, disons qu'on en connaît très peu sur le cas alicorne et ce genre de cas n'était arrivé qu'une seule fois auparavant et d'après ce qu'elles avaient entendu, personne n'était jamais revenu. C'est anormal. Par contre, ces pouvoirs se sont retrouvés décuplés et généralement, le pouvoir implique pas de grande responsabilité, non, implique une soif de pouvoir plus grande, toujours. Le pouvoir prend plus possession de l'être que l'être prend possession du pouvoir. Ça donne envie. De ce qu'on a vu, Rince à Celestia avait l'air beaucoup plus en colère que la princesse Luna. Je pense surtout que c'est peut-être parce que la princesse Luna était blessée. Dès que... À peine nous l'avons vue, à peine elle nous a aperçues, elle nous a demandé où était sa sœur. Tandis que... D'un autre côté, on a pu discuter un peu avec la princesse Luna. Well, vite fait, hein. On a quand même essayé d'en savoir plus voir si... On lui aurait demandé qu'est-ce qui s'était passé, elle n'a pas voulu nous répondre. On aurait mieux éviter de risquer de communiquer avec elle les prochaines fois. Les formes des Breakers et Nightmormones peuvent être dangereuses. C'est leur nom, ces formes. Eh bien, je ne sais pas, mais bon, quand même, il faudrait pouvoir les aider. Je ne sais pas. Il faut peut-être... On s'occupe de ça. Je suis ravi de voir que vous êtes... Que vous vous sentez aussi impliqués, mais... On essaie de trouver une solution. En tout cas, si on peut aider. N'hésitez pas. On y pensera. On fait partie de la guilde de Stalvian Grave, si besoin. On a des personnes de l'ancien temps, peut-être qu'elles auront des infos en plus. D'accord. On prend note, alors. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, et puis j'ai encore pas mal de choses à faire de mon côté. Oui, bien sûr. On a vrai des dérangères, non ? Il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite une bonne continuation. Pareil pour toi, Fizzle. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. Merci. Et bon établissement à la princesse. Une dernière chose, Fizzle. Je pense que tu mérites également d'être au courant que ce qui s'est passé avec Canterlot, la destruction, a causé la perte de certains professeurs. Mystique Haz et Star Whistle. C'est une connerie. C'est bien ça, oui. Voilà, comme ça, je peux les déplacer dans Rip. Oh non. On ne peut pas voir le Rip. Vous ne verrez les Rip que des personnes que vous avez croisées. Eh oui. C'est bien, Yanti, toute cette histoire d'Halicorne et tout ça, mais est-ce que vous avez envisagé quelqu'un pour les contrer ? On est en train de travailler dessus. Et vous avez des pistes ? Pour l'instant, Pour l'instant, pas grand-chose. Vous connaissez la luz de la muerte ? Vous n'imaginez pas, c'est une source de pouvoir que je ne pensais pas pouvait être existée. Oui, j'ai entendu parler de cette théorie. Elle ne dit pas théorie. Elle dit, j'ai cru en entendre parler. Elle s'est juste mis à genoux et a prié et il ne lui arrivait rien. Incroyable. Eh ben, je peux vous expliquer, si vous voulez. Peut-être une autre fois. Je suis débordé. D'accord. Je reviens quand, demain ? Je reviendrai. Bien. Passez plus tard, on verra plus tard. Plus tard quand ? J'en sais rien. Un autre fois. Une autre fois. À votre prochain passage à Canterlatte, pourquoi pas. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, madame. Depuis l'annonce, depuis la dernière annonce de Scarlett, Fizzle, elle est... Gros canin. Elle s'oreille baissée. Elle a l'air. C'est pour ça que tu te prends un gros câlin dans ta gueule. Calmez-vous ! Un câlin... Non. Non. Calinez-vous, plutôt. Calinez-vous ! Calinez-vous ! Calinez-vous ! C'est pas vraiment un câlin, mais il y a... Genre... Pas de patte, c'était bien... C'était pas les profs les plus sévères, en plus. Je vais juste faire un petit jet d'âme pour Fizzle. Non, ça va. Elle ne pleure pas. D'ailleurs, je vais faire une petite précision sur les jets. Les jets concernant les comportements de vos personnages, genre les jets d'âme que vous pouvez normalement décider vous-même de lancer, etc. Vous êtes en droit de les relancer gratuitement comme vous voulez puisque ça correspond à votre personnage, à votre ressenti. C'est pas déjà obligatoire à la base. Pareil pour tout ce qui est jets de sexe, jets de cuisine, des trucs du genre. Si vous estimez que vous le faites, c'est bien, vous le faites bien. D'ailleurs, on va supprimer tous ces jets de sexe, etc. Ah non ! Moi, j'en ai pas un grand besoin. Si vous estimez que vos personnages veulent à peu près le faire ou n'est pas très doué dedans, il n'y a pas besoin de jets ou quoi. Pour ce qui est des restes des jets, des jets plus basiques, je vous demanderai de ne pas dire je fais un jet de machin et le faire. Vous attendez que je vous dise de le faire. Voilà. Oui, mais je... Oui, mais je... Oui, mais je... C'est tout. Mais si on veut faire un jet de sexe pour savoir à quel point on est bon ! On peut ? Ah ah ! C'est mauvais, d'ailleurs. On verra, mais je préfère que vous fassiez vraiment vous l'estimez vous-même. Bon, bah écoute, je ferai 95 à chaque fois. Ça te va ? Non. Non, moi, je fais dans l'entrée. Je vais me remplir une bouteille d'eau, je reviens. Oh là là, vous êtes dissipé. C'est pas moi. C'est pas moi. Cette blague ne fonctionne pas. Quelle blague ? Quand tu dis disparu ou dissipé ou disparaît ou quoi que ce soit, il fait siper ou parer ou paru. Parce que tu dis pas dis espace paru, tu dis disparu. Il fait genre que le 10, c'est comme si tu disais de dire, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si on veut. Non. Si. Non. Si. Bref. C'est une fraude. Et du coup, Velvet vous salue également. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Puis retourne plonger dans un bouquin qu'elle avait tout à l'heure. Les lois de la transmutation. Fizel, elle se tournera doucement vers elle et prendra un sourire un peu quand même triste mais lui tira bonne journée. D'ailleurs, elle était élève aussi dans l'académie. Allez viens, Fizel. Je suis désolée pour tes professeurs. Ouais. Merci. Elle n'a pas de patte. Je peux passer. Il y a besoin que ce soit des... Silver, il va tapoter le dos de Fizel en mode là, là. En essayant de ne pas être trop brusque. et après, je pense qu'on pourra y aller. Allô ? Allô ? On ne t'entend pas très fort là, ma chérie. Nous y allons. Mais là, tu as carrément coupé en premier lieu. Mais quoi ? Là, c'est bien. je disais ! Je disais ! Ben, redis-le. Et là, je pense qu'on pourra y aller. Ben, oui. Oui. Ben, j'y vais. Voilà. Ben, allez-y. Me casse. Bonne journée. Bonne journée. C'est vrai qu'il a une tête de poisson, hein. Il a un tout petit museau comme les hippocampes. Ah oui. C'est trop mignon. Ben, allez, Fizel. Bon, je vous fais sortir du ma... Mais il a bugué, le ki. Le ki. Le ki. Es-tu ici ? Le ki. Je pense qu'il a bugué parce qu'il a déjà pas répondu à Gals et maintenant à un goldou. Je me suis fait une erreur. Encore une fois. Vous connaissez la technique du téléphone qui est censé servir de modem mais qui n'a plus de patrie. Ah, très bien. Ah. Ah, chef. Oups. Ah. On était en train de te parler, connard. Ah. Ah, putain. C'est méchant. Oui. Parmi on de l'or. Je sais. Du coup, je te disais, ben, ça va aller, Fizel, et attends, je sois vous pour l'aider. à venir genre pour la patte-patte ou autre si elle a besoin de soutien ou quoi. Vous connaissez la technique du modèle qui servait du téléphone qui servait du modèle qui servait du téléphone. On va en attendant que ça se mette bien. C'est bon, c'est bon. Du coup, je te disais, Fizel, Fizel, elle se lève du tabouret encore un peu. Ouais. Toujours Tristoun. Et, elle suit ce coup-là. Ok. Silver fermera la mort. Bah, quoi faites-vous ? Bah, il est quelle heure, là, à peu près ? Proche de midi. Bah, on pourrait aller à Closedale. Ça ne prend pas trop de temps, mais... oui, on pourrait. Et on activera le... le parchemin dès qu'on arrive. Reload juste. Oui, on peut faire ça. Ça prend... Ça prendrait combien ? Enfin, si on va... D'abord, on va à l'agence... Agence de voyage ou je ne sais pas... il y a une montgolfière, ça se trouvera. Ouais, voilà. Bon, après, c'est une heure de voyage. Enfin, ça dépend de la position de Closedale. Quoi, je vais faire un des 6 heures. 4 heures. Ouais, donc on arrivera en début d'après-midi, quoi. En milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi. Hum. Je tomberai juste sur quelqu'un qui vous demandera quand même de payer le voyage. Il faudra faire un jet de richesse. Je vais payer. Attends, j'en ai 8. Il y a plus d'argent. Oui, mais... Ouais, mais rien d'auto. J'ai dit en premier, non. Non. Non, trop tard, je passe devant. Non, mais vous battez pas. T'as dit, monsieur, pourquoi est mon argent pas le sien ? Non. Fumble. Oh ! Eh bah, écoute... Tu tombais et tu es en haut d'une montagne et la bourse Tu voulais payer et en fait, il se trouve que tu ne trouvais plus ta bourse. Voilà, voilà. Félicitations, tu es fauché. Ouais, génial. Moi, j'aimais bien l'idée du c'est un peu en hauteur et genre, je tends la bourse tenez, prends une autre. Ah ! Et je glisse et la bourse... Qui tombe du haut de la montagne ? Et elle tombe pile sur le bol de silver avec son chien. Les dieux existent. C'est la lousse de la moitié. Voilà. Donc, du coup, tu es fauché. Voilà. Non. Du coup, je passe mon dé6 à se fauché. C'est ça. Alors fauché, tu pourras toujours te prendre quand même un peu de bouffe, etc. Mais ce sera le minimum que tu pourras prendre vraiment les... Le minimum syndical. Le minimum syndical. La bouffe de base. La bouffe de base et la bouffe bas de gamme, la viande séchée. Bon, c'est pas de la viande mais tu comprends ? Pareil pour les chambres d'hôtel. Il y a des chambres d'hôtel séchées. Dans les chambres de test, ça sera des trucs les plus dans l'écurie des chevaux. Si c'est nous qui lui payons. Ah bah oui, après oui, vous pouvez lui payer, ça n'est pas de problème. On va pas le laisser mourir trois fois en regardant mon épaule. Et donc du coup, ça changera pas ton dé, du coup, secoue la main. Yes. Et vous arriverez donc vers 16h à Cloudsdale. Parfait. Quand on arrive, on active les parchemins. D'ailleurs, ils ne vous auraient pas fait monter si vous n'avez pas de parchemin ou de quoi monter sur les nuages. Oui, ils ne vont pas prendre le risque, j'imagine. Donc, approximativement, donc milieu d'après-midi, deux jours, on a un petit timer maintenant. On va peut-être pas rester plus d'une journée. Bah, faut trouver le bonhomme. Ça va pas nous prendre 10 secondes. Il faut qu'on trouve un crieur. pas forcément. Pas forcément. Mais, on est cons. On peut demander au mec avec la avec la bongolfière s'il l'a vu passer. C'est un pégase. Bah, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un pégase le type qu'il n'est pas passé pas loin du chemin de la bongolfière. On peut leur demander. Si jamais il les a croisés et tout ça. Il les a peut-être croisés en arrivant ou en partant, tu sais. Vous savez quoi ? Je vais vous demander un jet de réseautage. Ça prendra un certain temps pour récolter les informations. Vous faites quoi, persuasion ? Persuasion ou intimidation. Rootcutter. Il est sage. Je vous mets un moins deux quand même parce que c'est pas forcément les plus évidents. Réseautage ? Attends, attends, attends. Si c'est Golden qui le fait, il faut que tout le monde fasse face pour faire les bonus. De toute façon, j'ai zéro. Je suis en non entraîné. Non, non, non. Persuasion. Persuasion. Je vous en prie. Nous aussi, on fait moins deux. Pour les dés, oui. Le jet de soutien. Un, deux. Oui, à moins deux, oui. Le jet de soutien à moins deux ? Je relance. Du coup, j'ai plus de... Attends, attends, attends. Est-ce que moi, je peux relancer avec mon charismatique ou ça compte pas pour cette fois ? Il me semble que ça compte. Oui, au charismatique, tu peux relancer tout tes jets de persuasion. Je teste voir pour voir si j'ai mieux. 42. Non. Du coup, tu veux tuer, tu prendras le fumble et tu... Elle parlera avec un axe en steamy. Tu peux toujours, tu peux toujours utiliser le béni pour la chance insolente. Ouais, c'est ce que je vais faire. Fumble avec un fumble, elle parle avec un axe en steamy. Je sais pas comment je vais pouvoir transformer ça. Bah, t'accorde un bonus moindre. Bon, bah, comme ça. Attends, fallait faire le moins deux ou pas ? Oui. Bah, tu fasses tout. Non, mais c'est... Je n'ose pas me lancer mon jeu. Ah, je rattrape. Non, mais hé. Il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq, six, un en quatre jeux. Pourquoi t'as relancé, Gals, t'avais fait sept ? Bah, il fallait pas que je le relance à moins d'un. Bah, non, on comptait en compte que ça faisait cinq. Ah, bah, merde, alors non, bah, moi, c'est que je croyais que tu m'avais demandé de le relancer, Rennes. Non, non, pas comme ça. Ah, bah, j'ai rien dit, du coup. J'ai envie de te taper sur les doigts. Faut y couper. pas pour la peine. J'ai envie de le prendre en compte, tu le sais. Mais, on est gentil. Ah, il est gentil. Non, non, t'écoutes pas, j'essaye de te sauver la mise, tais-toi ! Pardon. Pardon, madame. Madame. Maman. Bon, puisque tu n'as pas totalement écouté, mais bon, c'est pas un drame non plus, je vais faire du punition, mais pas trop. Je vais pas prendre en compte le fumble, mais je vais pas prendre en compte ton jet non plus. Et je vais pas demander de Benny. Sauf si tu veux relancer avec un Benny. J'ai peur. Vas-y, c'est bon. Allez. Bah, avec Fizzle, de toute façon, je suis déjà à plus 4 de soutien. Ah oui, donc ça peut pas être plus. Il peut refaire un plus 4, mais il y a moins 2, donc c'est que plus 2 pour l'instant. Plus 2, plus le moins 2 de base, plus 0. Ouais. Ouais, mais le soutien, le soutien, bah oui, c'est ça. Mais le soutien peut pas donner plus 4. Peut pas donner plus 4. C'est vrai. Mais peut-être que tu vas faire un fumble avec sa relance. Allez, bah en fait, je n'en ai rien de le soutenir, alors. Gals, 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 j'ai rien qu'on trouve. J'aime bien parce que j'aime bien. Mais non, mais non, attends, il peut toujours aider, puisque sur ton plus 4, on te donne un moins 2 en plus, donc s'il peut toujours y avoir jusqu'à un autre plus 2. Non, mais pourquoi moins 2 ? Il a déjà fait les moins 2, il a fait 17. Mais le moins 2 sur le jet de, sur le jet de, enfin pas sur le jet de, non, non. tu donnes un moins 2 avec ton fumble doupie. Ah, ok. Ok, ok. Pour l'instant, vous avez plus 4, mais moins 2 avec Lucky, donc vous êtes à... C'est comme si, on a un jeu. Bon allez, j'ai peur. Si c'est encore un fumble, vous êtes banni. Eh ! Au moins, c'est pas un fumble. Du coup, je suis à combien ? Du coup, t'es un plus zéro, ouais. Yes ! Tout ça pour ça. Voilà. Bikedrop. Pendant que les autres brûlent derrière avec les fumbles. Ok. Du coup, vous aurez passé le reste de la journée à questionner un petit peu tout le monde. Et au fur et à mesure, il y aurait des informations qui voudraient, qui diraient, ouais, ah oui, ce Pégase-là, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle Orio Kezak, il s'appelle Aisy-Sun, et il me semble qu'il était parti vers Port-en-Equins il y a peu de temps de cela. Mais il casse les couilles. C'est où ça encore ? Je vais vous mettre la map. Closedale, il est où ? Vous êtes au niveau de Canterlot, là, avec Closedale. Euh, Aisy-Sun. Aisy-Sun, je vais vous le marquer. Et il avait une gamine avec lui ? Ça, j'en sais rien, il n'a pas fait gaffe. Quelqu'un le connaît ici ? Bah, pas plus que ça, il se fait assez discret habituellement à Aisy. Mais il vit ici ? Il a vécu à un moment, oui, puis il a parlé d'un déménagement à Port-en-Equins. D'accord. Il y a longtemps qu'il est déménagé ? Oh, il y a de ça, 6-7 mois peut-être. Ok. Il n'y a pas des proches qui pourraient dire exactement où à Paris ? J'ai tout ce que je peux vous refiler comme informations. Eh bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une perception pour voir si le mec, il est... il nous ment ou pas ? Non. Bon. Ça se fait au feeling. Eh bah, écoutez, merci. Ça nous aura pris combien de temps, ça, Renne ? Bon, le reste de la journée, il devrait être à... J'allais dire, c'est le coucher du soleil, non ? C'est 20h, 21h à peu près. Ok. Bah, si on a profité, maintenant qu'on a fait ça, pour visiter un peu la ville. Enfin, tant qu'on y est. Enfin, moi, je trouvais une auberge. Bah, pourquoi ? On a qu'à retourner à Canterlot, hein ? En 4 heures de voyage, à peu près. Bah, de toute façon, il fait jour. La journée est un peu longue. T'as pas envie de tester les... T'as pas envie de tester les... éveiller en nuages ? Franchement, il est préféré revenir ici pour faire du tourisme une autre fois plutôt que de devoir partir en catastrophe demain parce qu'on devra... parce que le sort va s'arrêter. Les meilleurs nuages de ta région. Pfff, ta gueule. Le sort... Attends, Renne, quand tu dis le sort dure 2 jours. 48 heures, j'ai dit. 48 heures. Là, on a pris quoi ? 8 heures du sort, même pas. 4 heures. Oui, mais si on va dormir, on va être proche des 16 à 18 heures. Elle stresse, OK ? Sylvan, il est pas rassuré non plus parce qu'il préfère... Parce que c'est bizarre quand même les nuages ou les sabots. On a... On peut encore... On a encore le temps. Eh ben, persuade-moi, je t'en prie. Si je veux bien. Je veux bien. T'as jamais... Enfin... C'est... C'est super rare de venir... De venir ici. Et puis... T'es tanché. Oui. Mais je trouve des arguments pour essayer de donner manuellement des bonus. Pour essayer de convaincre un petit peu plus. Je t'en prie. Donc, les nuages... Les lits super douillets, t'aurais... T'imagines ? Les lits douillets, fraîcheur. Bah, on va pas toujours revenir, non ? Oui, mais puis... Et puis le... Mais certes, mais le sort, il dure pas mal de temps. Hum. On a le temps. N'est pas. Alors, attention. Non. Il préfère pas prendre de risques. En plus, Silver, il a pas l'air très bien. Ah ! C'est juste... C'est juste que ça fait... C'est... C'est bizarre. Je préférerais avoir du brissol sous les pattes. Eh ben, sinon, tout reste et on se rejoint demain. À la taverne. Quoique. Il y a pas trop envie de te laisser toute seule, en fait. Ouais. Si jamais il t'arrive un truc. Après, on laissera pas Fiselle toute seule, hein ? Ouais, bah, c'est ce que je viens de dire. Tant pis, alors. Mais on reviendra, t'inquiète pas. Hum. Et on fera plein de shopping. Ah, ça, je n'en doute pas. Bah, du coup, on va retourner vers la montgolfière, je suppose. Ok. Là, le coup du... Quand vous avez dit, il y a... Enfin, c'est plus rassurant d'avoir un sort, d'avoir un vrai sol sous les pattes. Ça m'a fait penser à la scène du final de... Enfin, pas du final, mais de MLP. Mais, genre, la scène où ils sont en train de faire une visite à Cloudsdale avec Starlight qui utilise un sort et puis d'un coup, t'as plus la magie et du coup, il y a tout le monde qui tombe à travers les nuages. Ah, ma. C'est cette scène. Comment faire ? Bon, du coup, on retourne à Clouds. Ok. Vous y retournerez. Vous arriverez vraiment en plein milieu de la nuit pour vous reposer dans la taverne. Je vous passe le passage de... Bah, il vous accueille. Il vous donne de quoi vous nourrir et une chambre. Et, je vais vous remettre sur la taverne pour le lendemain matin. C'est quoi, cette icône ? Le masque de la muerte. Si le mec, il est allé à Port-Ecain, il est peut-être passé par là, par contre, par là, toi. Oui, mais on a déjà tout fouillé de ce côté-là. Ouais. Non, mais on va aller à Port-Ecain. Ouais. On devrait peut-être écrire à la guilde des nouvelles. Ah, oui. Pas de mauvaisité. Avant de partir. On leur indique ce qu'on a ce qu'on a comme info. Ouais. Si ça vous dérange pas si on part vers Port-Ecain, on pourrait faire un détour vers le Pramantum. Tu peux venir mettre la map, hein ? Je vais vous remettre la map, ça va faire un détour. Attends, putain, il attend, il est où le... Raffectant, c'est de Nord-Est. Ah, merde ! Nord-Ouest et Pornacain, c'est... Non, en fait. Pourquoi tu veux aller là-bas ? Mais... C'est là où habite ma famille. Bah, ça fait un détour, tu veux pas qu'on y aille au retour. Ça fait un sacré détour, effectivement. On y va au retour ? Mais on passera au retour, ce sera mieux. T'inquiète pas. Avant de voir sur la map, je ne pensais pas que c'était un si grand détaux. On lui fait un câlin. Beaucoup de câlin, là. T'es jaloux, t'en veux un aussi ? Non, non, je fais juste la... Encore une fois... À la limite, ce qu'on pourrait faire... Les carnets, c'est magique. Oui. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est partir à Titanspeak pour essayer d'avoir des informations. Sur l'autre... Je viens d'archiver la map ! Que j'ai galéré à trouver ! Écoute, ça, tu l'as archivé, tu l'as pas supprimé. On pourrait aller à Titanspeak parce qu'on a encore une... On a aussi une affaire, là-bas. Nous pouvons en profiter. Il y a un suite d'avis déjà d'ayant régler cette affaire. Et ensuite, au retour, on passe à Titanspeak et puis à Gravelton. Au retour. Ok. Sinon, on risque de se dissiper. Enfin, il ne sait pas. Il y propose. Ok. Ça va être une bonne idée, là. Et moi, j'aimerais bien des nouvelles pages. Oui, putain, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il s'est passé une journée, enfin, une soirée. Donc, oui, il y a ça. C'est la meuf qui est plus hypée par le journal que le concerné. Non, mais Golden n'a pas abandonné parce qu'il ne veut pas voir plus. C'est ça. De quoi j'ai abandonné. Il est déjà traumatisé. Allez, en plus, je vous donne deux paragraphes parce qu'il y en a un qui est petit. Ouais. C'est peur. Lignez-en, lignez-en. Ça, mais le hasard. Ça fait tellement bien les choses, des fois. Alors. Ça va être un truc sur port en équin, je suppose. Oui. Ça va être un truc sur port en équin. J'arrive à port en équin. C'est une blague. J'espère, Ren. que ton affaire, que l'affaire, tu ne la fais pas petit à petit en mode yolo. J'espère que ton affaire, tu l'as bien ficelé. Non. Et là, il poste le chiffre au Neptune. Au Neptune. Non, disons que j'ai la fin, le fin mot de l'histoire, mais comment vous y arriverez ? J'ai tout fait au feeling. C'est un peu le principe d'une enquête de savoir qu'est-ce qu'il... Oui, non, mais vous m'avez posé des questions, j'étais pas prêt. On va aller questionner l'école, putain, l'école. Et qu'est-ce qu'elle dessine, est-ce qu'elle dessine la petite... Faites chier ! Ah, parce que s'il faut, même si elle lui a pas dit, ma logique, c'était même si elle lui a pas dit, elle aurait pu dessiner genre un paysage. Genre, même juste une rivière, une connerie dans le genre. Ou une montagne. Psy. Hum ? Psy. Ma paix est énorme. On t'entend pas. Oui, non, mais je me ramone. Eh ben, m'harmonne en silence, parce qu'on pense que tu nous parles et que ça coupe et c'est frustrant. Voilà ! Ah ! Ah ! Du coup, on va... Après cette bonne journée de repos, vu que c'est pas vraiment une nuit, on va se racheter... Je propose qu'on se rachète de quoi se... Déjà qu'on écrive la lettre pour Stalliongrad. Oui. On leur explique tout ce qu'on a fait, tous les éléments qu'on a. Et qu'on doit se diriger vers Pan en équin. Euh... Non. Et... Euh... Quoi d'autre ? Bah alors ? Pardon. Ça va ? Je sais pas ce que j'ai, c'est d'un seul coup que j'ai mis... J'ai envie de tousser. Rem, question. Euh... Est-ce que quand on a utilisé les parchemins... Bon, même si on les a déchirés, est-ce qu'ils se sont consommés ? Ou est-ce que... Oui. Oh putain. Putain, parce que du coup, j'ai oublié de dire que je l'ai regardé pour essayer au moins de les copier et les recopier avant qu'on parte. En quatre heures, je pense que j'aurai eu le temps de les recopier. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. C'est pas un truc qui se recopie, c'est... carrément de la magie interne avec Terra. Ouais, mais genre, au moins les symboles, enfin, si... j'aurai essayé de l'étudier un peu pour m'aider dans mes recherches. Et ma troupe. Ouais. Bon, je sors. J'en redemanderai la prochaine fois. Mais ça va, ça, c'est le genre de truc à l'académie, on t'apprenait, donc... C'est vrai. Mais c'est toujours bien d'avoir une version écrite. Un truc que tu sais qui marche. Donc, on écrit la lettre pour Stallion Grad. on se rachète des... de la bouffe, des affaires. On vérifie qu'on a tout. désolé, le groupe, de ne pas avoir d'argent pour aider. Ça ira. Pas grave. J'irai à une librairie et je me prendrai un bouquin. Dans les trucs que je me prendrai, ce sera un bouquin sur... sur porc en écart. s'il y en a. Ok. Je m'achèterai ça. Je m'achèterai un peu de nourriture. C'est assez de nourriture pour le voyage. On se voit, pour les petites babioles, pour les petites bricoles, vous pourrez acheter sans avoir à faire de jet, donc c'est bon. Quoi d'autre est-ce que je pourrais avoir pour soi? Pardon. S'il y a juste ce qu'à vous. Je vais me prendre un bouquin de... C'est quoi qu'on utilise déjà pour les bateaux, c'est conduite? Navigation. J'ai un fou. Navigation. Je vais me prendre un bouquin sur la navigation. Sur les principes de la navigation. Ok. Bon là par contre, je vais te demander quand même un jet. Un jet de richesse. Ok. Bah tu baisseras ton idée de délai. Ouais. Je peux lui payer moi? Enfin essayer. Pardon. Pardon, un échec, attends je vais relire, mais sinon oui, tu peux aider. Mais il me semble qu'un échec, c'est que tu peux te le procurer, mais tu deviens fauché. Et que normalement, le fumble, c'est juste que tu peux pas te payer le machin. Échec, c'est à partir de combien? Bah, en dessous de 4. Bon, je vais essayer de faire... Putain 6! Mais attends, mais toi je te demande, je te demande pas de jet toi, gal. D'accord. Regarde. Ah c'est ça, en cas d'échec, tu peux te retrouver sans le sou. Mais à avoir quand même les bouquins. Avec l'aide de ce coup là, tu tueras un plus 1, mais vu que vous aidiez tous les deux, vous baissez tous les deux d'un type de dé. Il a 4 du coup. Oui, mais c'est pas sans le sou. Hein? Oui, il baisse d'un type de dé, mais il est pas sans le sou. J'ai pas compris, si je lui donne un plus 1, il a 4, donc il réussit. Oui, il réussit, mais en cas de réussite, il baisse d'un type de dé. Ah d'accord. C'est en cas de prouesse que tu ne baisses rien. D'accord. Et en cas d'échec, il devient fauché complètement. D'accord. D'accord. Donc voilà. Je peux me l'acheter, mais je peux... comme j'ai dit, comme tu l'as aidé, toi aussi, tu baisses ton dé. Oui, c'est fait. Et je vais aux toilettes, je reviens. Encore ! Oui, je bois beaucoup. Faudra rajouter, tu sais, un compteur. Ajoute-toi une vessie ! Loupi, faudra rajouter un compteur. Un pot intégré. C'est l'horreur. Faudra rajouter un compteur sur la vidéo, tu sais, le nombre de fois où Ren, il va à un toile. Voilà, c'est fait trois fois, je crois, ou quatre. Trois, il me semble. Trois fois. Bon, t'aurais dû voir hier, dans Riot, c'était tout le monde, au moins six fois. Trois putain. Toute la journée, là. Putain, cette physique, toujours la même. Ah ouais, il y a dans l'une. Ah ouais, j'en peux plus. Mais encore, ça va, celle-là. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est moins, insupportable que le bruit, que la musique que m'est golden, là, je ne sais plus laquelle, ça me... Euh. Laquelle ? Oh, il y en a plusieurs, il y a ton piano, là, il y a, je ne sais plus. Ah, il faut le dire, j'en cherche d'autres. Ah, mais je te le dis. Je te le dis à chaque fois, tu peux changer, tu peux changer. Oui, mais tu peux changer, mais moi, je pense que tu peux changer, parce que sur la scène, on l'oeil beaucoup, mais... Oh, bah, c'est toujours les mêmes, du coup, je sais, c'est pas grave. Me revoilà. Est-ce que ce serait possible de changer la moitié que mon cher Ren ? Oui. Merci. Qu'est-ce que tu me prouve ? Et donc, du coup, je prends compte que l'aide, c'était pas que pour les bouquins, vraiment pour tous les petits achats, vous avez été occupés tous les deux, et du coup... Je vais aussi payer pour le vieux. de toute façon, elle est bouffe pour tout le monde, quoi. Et du coup, je vais pouvoir vous faire voyager. Alors, il y en a pour combien de temps de route, tiens ? Là, il a bonne question. Est-ce que vous décidez de faire une escale à Liminone ? Non, je pense pas. Bah, c'est sur le chemin, en fait. pour qu'on ferait une escale, à moins qu'il y ait du scénarium. Bah, en fait, pas forcément une escale. En fait, vous allez très certainement passer par la ville sans forcément vous y arrêter. Bah, ouais, on pourrait y passer, et même juste s'arrêter, genre, si on arrive la nuit, enfin, entre guillemets. Ouais, pour 5 jours, pour aller jusqu'à Port-en-Equain, Liminone, c'est à 4 jours. Donc, il y aura très certainement une escale à Liminone. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Le scénarium, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, qu'est-ce que je sens ? Le scénarium ! Du scénarium ! Tout de suite, tout de suite. Oh, mais c'est bizarre, c'est pas pour rien que tu... C'est par hasard que tu nous as proposé d'arrêter Liminone. C'était un bon sens. À la base, oui, c'était totalement par hasard parce qu'à la base, j'avais prévu que vous alliez à Titanspeak. Ah, ché ! Enfin, j'avais prévu. Il me semblait que vous aviez décidé d'y aller, alors que moi, je savais pas où j'allais vous mettre. Quelque part. Mais à la base, on pensait aller à Titanspeak, mais vu qu'on passait par Cantarlotte. On va peut-être voir les descendants de Gold et Vulcan. À la base, oui, on pensait aller à Titanspeak, mais vu qu'on est passé par Cantarlotte, on m'arrive pas à des infos, et là, on nous dit ouais, allez là-bas. Du coup, vers l'île. Ah ! Oh no ! Des ombres ! Une belle journée. Ah mais je la reconnais, cette carte. Je la reconnais, c'est celle où tu as fait un roulet-boulé. Alors. Juste avant, je suppose qu'il n'y a pas d'endroit qui vendent des petits cristaux à Cantarlotte. C'est assez compliqué à trouver, et surtout, en plus, ça se trouve, c'était dans la partie détruite, là où toute la partie magique se concentrait dans Cantarlotte. Par contre, tu peux me faire un jeu de culture-jet ? Je pense que ça doit plus se trouver à Wimborn. À Wimborn, il y a certes pas mal de cristaux. Tu sais qu'à Cantarlotte, ils pouvaient en vendre dans la partie vraiment haute, celle qui s'est fait détruire. mais Aliminone, étant une ville très magique, tu peux supposer qu'il peut y en avoir. Ok, parfait. Je pourrais me réapprovisionner. Du coup, ça m'intéresse qu'on fasse une escale Aliminone. Je n'en ferai pas aux autres. Ah oui, non, c'est vrai. Je voulais faire un truc, mais en fait, non, c'est vrai que je ne pouvais pas pour une certaine... Non. Donc, vous allez passer tranquillement la première journée. Ça va être qui cette fois-ci ? Ça va être Débrécaire ou Hypermoon ? Non, mais tout de suite, tout de suite, tu as raté. Première discord. Le bibliothécaire. Yes, avec discord. Non, non. Donc, vous arriverez Aliminone sans trop de problèmes. Est-ce que j'ai... Non. Ah, vous en avez quelqu'un. J'ai... J'ai bien la map de la vie, mais je n'ai pas de map de taverne pour que je n'ai pas plus. J'ai déjà trop d'archives. Au secours. Je vais juste vous questionner de... Est-ce que vous comptez faire une... Enfin, visiter un petit peu la ville ou juste dormir et basta ? Moi, j'aimerais bien me refaire un petit stock de cristaux. Bah oui, on va sûrement visiter le marché vu que... Fizel en a besoin. Allons-y. Est-ce qu'à force de faire des expériences et tout, j'en ai besoin. Je croyais l'avoir upload qui est le trou de balle. Oh, je ne l'ai pas upload, je croyais. J'étais convaincu de l'avoir fait. Oh, rire, rire, rire. Oh, bouh. Bouh, baby. Bouh, 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 bouh. Ah, bouh. Tu es un convaincu. Ah. Voilà. Tu vois ça, je fais chier. Bah, j'ai retrouvé la map du manoir. Mais en mode neige. Bah, il neige. Le manoir de la grognasse. Oh, non. Elle est morte. Tu es par son propre fesse. Alors, je parlais du manoir d'Algame. Non, c'est bon qu'il est tué. Pourquoi tu dis la grognasse en parvoi d'Algame ? Non, je ne parlais pas de... Non, mais il parle de la mer de Vulcane. Ah, mais... Celle qui se transforme en dragon et que j'ai pété. Est-ce que tu as défoncé la gueule ? Ah, V1, je l'ai prise. Tu vas faire quoi ? Che... 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 On dirait je remercie à Brighton quand même. Oui. Vous voyez qu'elle est gentille, ma nounou. Ah, ah. Je dois admettre au moniteur, il a eu ses réservations jusqu'au moment où elle t'a libéré. Ah. Ah. Le dessert. Le dessert. Gros caillou. Aïe, hein. Allez, rôle 20. You can do it, toi, là. Gros caillou. Ah oui, ça, c'est un bon goût au caillou. Tu veux pas faire la poussière, là ? Juste à là. Je crois que tu en fais tomber quelque chose par terre. Tu as fait ton mec quelque chose par terre. Gros caillou. Oh oui, c'est un bon goût au caillou. Voilà, le JDR a dérivé. Du coup, arrivons-nous dans le milieu, après ? Oui. Un jour. Je vais vous mettre sur la map. C'est qui, cette pute ? Non, mais je mets juste des... Ah ! Oh, trop chou, Kiki ! Quatre tokens que j'ai. On dirait, on dirait le token de la gamine. Trop mignon. Ah bah tiens, voilà. Ça, c'est les marchés de l'agnol. Bah, une... bataille d'anthologie, une bataille d'anthologie s'est déroulée ici. Non, mais en fait... On connaît cette zone ! Ils sont tellement riches que leur carrelage est en marbre, s'te plaît. C'est bon de connard ! Il n'y a pas plus... Il doit y avoir quelques fissures en plus, genre par là, par là... Les gens... Ça va, on s'entend... Par là, il doit y... On s'entend, ils ont eu le temps de le refaire, le carrelage. Ouais. Et peut-être bien que non. Sans les... Peut-être que non. Et peut-être... Et peut-être que non, parce que justement, sans esclave, ils sont venus pauvres ! Non, c'est une ville marchande. C'est un petit peu aigri, monsieur. C'est une ville marchande. Non, pas du tout. Je suis totalement objectif. Et là, il y a un dragon rare ! Bah, je ne vais pas la 1v1, cette fois. Je vous laisse faire, moi, je regarde. Je vais presque en rajouter une statue en plein milieu de la place d'un dragon avec Stormvash dessus. Ça serait épique, mais non. Vas-y. Do it. Non. Le jour de la libération de Liminum. Ça serait classe. Par contre, une statue de Bright Hall, ce serait légite. Ouais. C'est vrai. Premier dirigeant qui n'est pas un putain de noble. Bah, elle était noble. Oui, non, mais... Je m'accomplis. Allez, tu sais quoi. Oui, Bright Hall. Ma nounou ! Il a nounou ! Regardez, c'est ma nounou ! Eh, ok, Storm. Allez, venez. On casse la statue. Oh, putain. Un instant. Blanc. En gris, alors. Ouais, il y a des trucs, c'est pas fou. Voilà. Voilà, pardon, on peut continuer. Ok. Bon, allez-y. Baladez-vous. Du coup, où est-ce qu'il y a des... Enfin, du coup, je regarde le marché, j'essaie de trouver un endroit avec des cristaux. Là-bas, il y a pas mal d'objets magiques. Je suis allé voir. Enfin, pas mal de petites babioles aidant à la magie et tu remarques également quelques petits cristaux. Je suis allé voir. Je crois que là-bas, il y a ce que je recherche. Moi, je vais aller regarder la statue. Oui, vous aussi. Par curiosité. Il y a peut-être une pancarte pour dire ce que c'est. Statue de... La petite dirigeante, jamais. Bright Hall, la... la... la dernière... la première dirigeante qui a instauré une paix interraciale dans la cité. J'ai cru que t'allais dire... qui a supprimé l'esclavage à l'aide des héros de la guilde de... Baudre écrire l'histoire. Des gardiens. La guilde des gardiens. Avec l'aide des gardiens. Yeah ! Yeah ! On est des légendes. Mention spéciale à Stormice qui a quand même 1v1 à Dragon. Wesh ! Wesh ! Wesh ! Salut, moi c'est Stormice. J'ai un bébé. Gravé... Gravé en mode graffiti. Yes. Et puis les... les dates de vie et de mort de... de naissance et de mort de Bright. J'ai plus les dates. Donc du coup pendant ce temps la fiseule. Fiseule se rapprocher de... Bonjour voyageur ! Bonjour ! Bonjour ! Quoi puis-je vous aider ? Et puis la petite qui... Bonjour ! Voyez-vous je recherche quelques petits... quelques petits objets magiques ainsi que... des cristaux. Qu'est-ce que vous recherchez exactement comme objets magiques ? Hum... N'importe. Je veux... Je veux... Je veux voir ce que vous avez. On a cette petite lampe à l'huile qui fait aussi les pompes de Talfrit ! Racassable ! Racassable ! Casser ! Ouais ! Il propose diverses... de marchandises... des marchandises diverses et variées. des... des sceptres en tout genre... des... des capes en tout genre... des... C'est plus... C'est plus d'écho en soi. Hum hum... C'est plus des... C'est plus... C'est plus... C'est plus pour le show, c'est plus pour... C'est plus pour... Enfin pas pour le show, pour l'esthétique du mage. Les capes, les sceptres, etc. Mais il y a quand même quelques cristaux magiques que tu peux voir sur les établis qui peuvent... Enfin, qui peuvent correspondre à ceux que tu utilises pour... hum hum... On se pose des questions sur ces cristaux... Ou est-ce que vous les avez... Enfin, vous... Ça vient tout droit de Wimborne, c'est des cristaux de... de blablabla de truquit en it... Hum... La dame en tit... Oui, oui, bon... De l'amanit, c'est l'amanit. C'est vous ? Ah non, c'était pas ça, alors. Elle me répond... Elle me... Si elle me répond d'un truc que Fizzle qu'on comprend... Ah oui, 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 c'est dans un jargon que tu prends. Ouais, que Fizzle pense que c'est legit. Euh... Elle va en prendre. Ok. Elle va en prendre. Elle va... Juste... J'imagine que... Normalement, genre, si tu mets juste un peu de magie dedans, ça allait faire briller, mais genre... Pas forcément pour faire... Pour relancer un sort, genre juste tu mets un peu de magie, ça allait faire un peu briller et puis basta. Pour tester... Pour tester si... Si ça marche bien. Ah oui, oui. Ben, avant à reprendre... Avant, on prend une petite quantité assez pour pouvoir tuer pas mal de temps. Je suppose que... Oui, un petit jet de richesse parce que c'est quand même assez cher pour ce que c'est vu que tout le monde n'en prend pas. C'est pas... C'est pas commun. Ok, donc tu vas pouvoir baisser ton jet. Félicitations, tu es fauché. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc, dans mon inventaire... Crystal... Magiaque. Et son mini-crystall ! Son mini-crystall ! Crystall ! Il y a Sombra qui dit « Hey, c'est par là qu'il faut aller ! » En fait... En fait... En fait, Fizzle, c'est la... C'est une descendante de Sombra. Bah non, il est mort 100 personnes. Chut. Mais du coup, une fois qu'elle a terminé ses achats... Euh... Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Plaisir. Oh mon dieu, c'est quoi cette énorme coupelle ? Pardon, du coup... Mise à part, si vous vous dites quelque chose... Voilà. Ah, si vous l'errepez entre vous pendant que moi, je fais mes emplettes ? Euh... Non... C'est même une très grande statue. Silver, il va juste... Il va juste observer ça en mode... Oh... Computer. Oh... Et ce coup-là... Ah, il est revassé. Ok. Déjà, je vous rejoindra donc du coup, au bout d'un moment. Ça y est. J'ai terminé. Bon. Par contre... Elle prend... Elle prend sa... Elle prend... Elle prend sa bourse et puis... Elle l'aplatit. Alors, c'est pas parce que t'es fauché que t'as rien, encore une fois. J'ai plus beaucoup de quantité. Ouais. Elle montre... Que... Silver sortira sa bourse et nous fera... Ça va, on pourra payer, sinon. Mais... Mais... Mais ça valait le coup. Elle montrera... Sa petite sacoche... Pleine de chrystros. Et elle a un petit sourire. Et elle a un sourire. Je vais vous faire passer le... Passage taverne, quand même. Limite, on pourrait demander à l'aubergiste s'il a vu le... S'il a vu le gars. Effectivement. Il me semble une bonne idée. C'est quand même, je vais juste lancer un jet. Pas vu. Pas vu. Pas vu. D'accord. Vous êtes sourds? S'il y aurait certain. D'accord. Ou alors, je m'en souviens plus. Vous auriez pas vu une petite pégase? Sinon? Bleu. Un peu de rose dans l'écran. Non. Ça me dit rien. Belage rose. Non. Ça me dit rien. Bon. Tant pis. Alors que je vais vous remettre sur la map. Vous allez pouvoir faire la suite du voyage. J'ai envie d'éternuer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Et vous arriverez sans encombre à Port-en-Equins. Magnifique ville portuaire. Qui est la ville principale qui fait les navettes entre Paine et Equestria. Entre Servidas et Equestria. Qui est souvent relié à Paine. Ah là là. Autre chrono. Les New Paine. New Paine, c'était plus dans cette zone là. Et ça a totalement disparu. Et en fait ce que vous savez de l'histoire. C'est que en gros ça a déménagé. Et c'est devenu Port-en-Equins. D'accord. Bah. Limite. Enfin c'est ce que j'aurais pu lire dans ces bouquins. Parce que les auraient lu à la taverne. Dans la taverne avant d'aller dormir. En fait t'en es con. On aurait pu aller à Woffington directement. Et puis. Prendre le bateau. Ça aurait peut-être été plus rapide. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de la météo. Ça dépend des vents. Ça dépend des courants. Ça dépend de plein de choses. C'est pas fou. Vous arriverez sans problème à Port-en-Equins. Vers le soir quand même. Vous dirigez vers une taverne. Juste copier. Allez. C'est pas du token. C'est pas du token. Bonsoir. Bonsoir. C'est un bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En quoi puis-je vous aider ? Qu'est-ce que puis-je faire pour vous servir ? Messieurs, dames. Oh, lui aussi, il est beau gosse. Hum. Ben, c'est le soir, hein ? Le soir, ouais. On aimerait bien des chambres et un repas si c'est possible. Ouais, bien sûr. J'ai oublié de passer les jours. C'est quoi votre nom ? Euh... Et les pages de journal ? Les pages de journal, je vais devoir faire ça aussi. Euh, je m'appelle Strong Cob. Moi, c'est Skolamor. Woodcutter. Enchanté. Moi, c'est fusible. Eh bien, soyez les bienvenus dans ma taverne. Prenez place, je vais vous servir le plat du jour. D'accord, merci. Journale. Ah, attends, là, il n'y a que trois chaises. Ah, mais on en imagine une autre. Tu veux venir sur ma chaise avec moi ? Cochonne ! Cochonne ! Hein ? C'est toi qui a dit ça, donc c'est toi la cochonne ! Ah, ah, ah ! Bon, voilà. Ça va. Petit paragraphe, parce que c'est des p'tits. Ouais ! J'ai peur. Comme à chaque fois. on a passé un nouvel an voilà donc pendant que vous attendez votre nourriture il ya cette pégase qui mange tranquillement seul à sa table et à côté c'est un petit peu plus festif vous voyez qu'ici ça se fait des bras de fer bon le grand gaillard il gagne haut la main il défie un petit peu tout le monde enfin tout surtout ses collègues j'y vais l'empoche une petite une petite somme d'argent voilà c'est là qui va arriver qui viennent des fiches je serai pas dans la merde et les autres vous dites enfin les autres à côté l'applaudissent dans le fichier en juillet 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 je ne dis pas qu'ils s'appellent montagne il s'appelle il s'appelle pas montagne du oh non ça aurait été parfait une boisson la montagne doux une que j'adore en plus du 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 la loupie puis ça à bois ça ça boit ça rigole ça ça fait des jeux de table le grand gaillard et voilà pour vous merci mais si pote au fou maison non quoi que part n'ont pas un pote au fou une petite spécialité sert tiens rien que pour vous merci merci et silver ça manque de viande mange pas de viande à non mais si tu vas silver c'est le grand gaillard tu sais ultra musclé bon appétit bon appétit tout le monde je me retourne vers vers l'aubergiste du coup vers strong strong comme C'est tout petit par rapport à lui. Oui, oui. Dites-moi, est-ce que vous aurez vu un Pégase gris ? Un Pégase assez grand, gris, et les cheveux blonds ? Enfin, crinière blonde avec une flèche en tant que cutymarque, passé par là ? Avec une petite Pégase aussi. Ça me dit trop rien. Vous êtes sûr ? Entre quelle et quelle période ? Il serait passé ici il y a 6-7 mois à peu près. Ça me dit trop rien, non ? Vous êtes sûr ? Je serais certain, je ne quitte pas beaucoup l'établissement. Vous n'avez pas vu par hasard une petite Pégase au pelage rose avec des crins bleus et roses ? Non, toujours pas. Même pas dans la ville ? Enfin, je vous dis, je quitte très peu mon établissement. D'accord. Bon. On a entendu qu'il serait passé par ici et... Bon. Non, on a entendu qu'il serait dirigé par ici. Moi, je vais demander à la Pégase, là, si elle a des infos. Et si elle en a pas, j'irai voir eux. J'ai un peu écouté votre conversation, désolé, et non, je n'ai pas vu de Pégase comme ça, ni de petite. D'accord, bah merci quand même. Et du coup... Hola ! Hé, bonjour ! Quoi ? Et le grand qui... Hé, salut beauté ! Tu viens faire un petit bras de fer ? Euh... T'as vu ta taille ? T'as vu la mienne ? Y'a besoin de ma patte, moi ? C'est pas une question de taille... C'est pas la taille qui compte ! Ah oui, y'a déjà entendu ça. Ooooooooh ! Il tire un peu la gueule. En plus, elle le dit sans arrière-pensée. Non, elle vient vous demander si vous avez pas vu une Pégase gris avec les crins blonds et une cutie marche en flèche avec une petite, je sais plus si couleur, putain, rose. Rose, l'écran bleu et... Et une mèche rose. Exactement. Et le terrestre rouge qui va se retourner vers toi, ouais, ça me dit un truc. Ah bah, j'ai pas des cils. Ah ouais, vous pouvez m'en dire blosse s'il vous plaît ? Hummm, bien sûr, moyennant payant. Très bien. Et contre... Et si je gagne au bras de fer ? Contre toi ? Contre moi ? Et l'autre dira mais l'autre c'est une chiffre molle ! Y'a pas de jeu ! Mais contre moi, je veux bien. Si je gagnais au bras de fer, tu nous donnes les informations sans payer, du coup ? Et on gagne le pot. Tu gagnes le pot. T'as deux doigts de tir et ce bout qui se ramène, sinon tu le fais contre moi. Sinon quoi ? Tu le fais contre moi. Persuasion ! Il a des 8 en force. C'est pas mal, mais l'autre, il doit avoir des 12. C'est de la merde. J'ai pas des 8, j'ai des 10. Voilà. T'as que des 10. Enfin que. C'est déjà bien. J'ai des 10, j'ai pas mis de trucs dedans encore. Allez, super. Il est où, super ? Mais après, comment c'est à des 12, ça laisse pas de marge de progression, donc c'est bien de commencer à des 10. Oui, et puis ça m'a permis d'avoir un peu plus dans d'autres trucs. Allez ! You, mogwai, vavai, dites ça haut. Ah ! Ah merde ! Mais t'as fait la force, troupade ! Ouais, t'as fait la force, con. Et je rajouterai un... S'il vous plaît ! Ok, tu peux faire un jeu de persuasion aussi ce coup-là, juste avant sa persuasion. Un foam ball, s'il te plaît. Oh ! Un petit plus 2. Donc j'ajoute plus 2. Ouais. Plus 2. Hé ! Le terrestre rouge, lui, regarde le grand gaillard. Putain, mais sérieusement ? Et le grand gaillard, il fait non de la tête. Désolé, mais on parie de l'argent. Enfin, pardon. Mais on a trop besoin d'argent. Mais vous croyez qu'on en a pas besoin, nous ? Ils se regardent, sinon on a qu'à parier. L'argent et les informations. Vous pariez l'argent, et nous on parie les informations. Ou alors, on peut juste vous rendre un service plus tard. Hum... Pas sûr qu'on se revoit un jour. Mais ça va me faire perdre juste un dé d'argent. C'est pas grave, j'en ai pas dépensé. Moi, je suis toujours à des 6. Non, mais c'est vachement hervé tout ça. Bah... Yes. Vous avez pas un truc à faire, là, maintenant ? Non. Non, nous là, on se repose juste avant notre prochain voyage. Et vous allez où ? Ah bah, on va à Servidas, ma petite dame. Ah. Oh, sinon. Non, ils peuvent vous divertir cette nuit. Enfin, façon de parler. Ce soir, plutôt, enfin, tout à l'heure, enfin là. De quelle manière. Très intéressés, ils ont l'air... Hum. Et bien, ils essaient chanter, danser, tout ça. Juste, comme ils avaient l'air très intéressés, il y a la nana juste à côté qui donne une petite pichenette sur le... Stop it ! Et qui lance des trucs, des bouts de... Arrêtez-vous, là ! Elle a pas du tout tilté, ce coup-là. Attends, je regarde juste leur... Ah, non, pardon. Lui, ne fait pas le... Ah, il est pédé, les gars ! Ah, 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 ah. Oui, enfants, Steven, pardon. À la limite, à la limite. Aller, parions de là. Mais laisse-les réfléchir avant de gâcher notre argent, toi. Du coup, elle fait une petite tape sur le museau de l'autre et lui fait une petite tape sur le museau de l'autre, ça va, oui. Mais quoi, c'est pour vous aussi, hein ? Non, c'est juste qu'ils avaient une façon un peu détournée de penser à votre divertissement. Elle penche un peu la tête sur le côté, genre quoi ? Ils pensaient que vous lui proposiez du cul. Ah, non, désolé. Oh, elle re-tape sur le museau. Ça va ? Moi, elle danse très bien. Non, merci. Les danses et les chants, on connaît aussi. Eh ben, vous savez pas ce que vous perdez. Mais sinon, la proposition du... Ah ! Je donne pas ma croupe à n'importe qui. Juste à Onyx. Je savais. Ah là là. Excusez-vous notre gros beauf de camarade, gamine. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est Skulamor. Ouais. Enchanté. C'est Kierne Scarab. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Kierne Scarab. Eh bon ? Attends deux secondes. Kierne Scarab et voici mon compagnon Dew Sky. Dont je mets les noms. Encore triste qu'il s'appelle pas Mountain Dew. Red Onyx. Un autre Onyx. Et si je l'ai collectionné ? Oh putain. Plural Crown. Voilà. Mamba, vas-y Silver. Donc le grand... Ah ok. Floral laisse la place. Ok. Tu fais l'arbitre ? Et tu fais l'arbitre. Allez viens là mon grand. Et juste... Est-ce que je peux tricher ? Fais-lui du charme ! Fais-lui du charme ! Moi, je pensais pas à ça. Comment tu comptes tricher ? Moi, je pensais lui envoyer un jet de terreur pendant qu'il joue ! Oh, ça marche très bien ! Pour faire peur de... Pour lui donner la peur de moi ! Ouais, ça serait rigolo. Le truc, c'est que ton aspect de peur, c'est lié à toi. Donc il faut qu'il t'en regarde toi. Ah zut. Bah alors, je sais. Je vais les divertir en dansant très sensuellement. Oh putain ! D'accord. Dans ce cas-là, tu me feras un jet de performance. Ça sera... Ah en train, à ce coup-là, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Non mais... Eh, enfin... Quand je dis danse, elle va pas commencer à rouler du fion, mais... En gros... Elle twerque ! Non ! Non mais ce que je veux dire, c'est que... Comment je peux exprimer ça ? En gros, elle va faire stilt, tu sais. Genre elle s'étire ou des conneries comme ça, sauf que bah... Ah là là, j'ai fait tomber ma fourchette ! Ouais, c'est ça ! Ah là là, quelle maladroite ! Ouais... Je vais quand même demander un jet de performance pour ça. Et le problème, c'est que... Bah ça peut aussi distraire Silver, donc lui aussi va devoir faire un jet pour ça. Sérieusement ? Bah oui ! Aïe 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 ! Je vais faire un geste de quoi, du coup ? Euh... Je pense que... Ça sera... A main. Déjà. C'est mauvais ! Je relance ! Je te laisse lancer. D'abord, elle fait son jet. C'est nul ! Pas mieux que 0 ! Hein ? Pas mieux que 0 ! Oui, oui, bah vu comme ça, oui ! Tu vois, encore ! Donc, vas-y Silver ! Allez ! C'est bon. Parfait. Je n'ai pas déstabilisé. Par contre, donc, pendant le bras de fer, il y a l'autre qui... qui regardera un petit peu la jolie groupe de ce coup-là. Il sera un peu distrait. Et donc, on peut y aller pour le jet de force. Moi, je vais y aller sans pitié. En fait, il y a Floral qui est là. 3, 2, 1, c'est parti ! Et tu n'as sorti aucune force dans le bras de l'autre. Oh ! Moi, je me redresse l'air de rien. Bravo, Silver ! Et le mec, quoi ? Attends, j'étais pas concentré ! Ah, qu'est-ce que tu es fort ! Et Floral qui dit, désolé, j'ai dit 3. Attends, du coup, elle s'approche de Silver et fait, Ah, qu'est-ce que tu es fort ! Et puis, elle lui fait des bisous sur la joue, exagérée. Mouah, 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 mouah ! Euh... Mais pourquoi ? Moi, du coup, je regarde sur... Silver qui comprend rien ! Là, il est en mode œil ! Et elle lui murmura dans l'oreille, il t'expliquerait ! Ah, ah bon ? Hein ? Ah bon ? Ah là là ! Du coup, les enfants ! Ok, euh... D'accord. Bon, bah... En gros... Le Pegasus que vous recherchez habite un petit peu plus loin dans la ville, au niveau du centre. Ah, cool ! Vous avez l'adresse ? Euh... Oui ! Ça arrive des fois qu'ils viennent nous acheter quelques... Quelques babioles, quelques denrées, euh... Afin de se nourrir, quoi. Quand on revient. En toute façon, on va rien lui faire, c'est juste qu'on voulait lui parler. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, peut-être pas à cette heure-là, il se fait un peu tard, mais... Ouais, on ira demain. Merci Antoine ! Bon, elle... Là... Là, c'est quand même rigolo, quoi. Merci pour les informations. J'hésite quand même. Et Silver, c'est pas son caractère, mais j'aimerais tellement lui faire. Allez, on fait la revanche, je prends tes sous, cette fois ! En prenant tri. Mais non, je suis pas un entulé, donc c'est bon. Non, mais c'est un triche. Alors ? Ah non, c'est moi qui triche. C'est pas lui ! Mais il a accepté la triche. Bah, il sait pas ! Qui se doute ? Si elle l'avait prévenu avant, oui, il aurait accepté la triche. Mais là, c'est pas le cas. Mais là, je le savais pas, en fait. C'est juste... Moi, c'est... J'étais concentré, j'ai entendu 1, 2, 3, blam ! Et alors, tu fais quoi en face ? C'est tout, en fait. Mais il a réussi à perdre son âme contre mon pauvre 4. Il a fait 3. Je sais. Il y a juste une licorne qui est en train de rentrer en disant, Eh, les gars ! On va falloir se ramener. Ça va être l'heure. Ouais, on arrive. Bah, il est mignon, celui-là aussi. L'heure de quoi ? Bah, on nous attend pour dormir sur le bateau. On a un long voyage demain. Ah, d'accord. Et bah, bon voyage. Bon voyage. Merci. Bon route. Et il y a l'autre qui dira derrière, à charge de revanche. Moi, je fais un petit salut tout à fait innocent. À la prochaine ! À la prochaine ! Pourquoi ils tirent du cul ? Est-ce qu'il roule du cul le Juska ? Et du coup, quand ils sont partis, elle explose de rire. Alors ? Je suis désolée, je les ai peut-être un peu déconcentrés. Qu'est-ce qu'ils... J'ai vu tout de loin, mais je n'ai rien entendu. Bah, si j'ai bien compris, ils voulaient mon cul, alors je leur ai montré mon cul. Mon cul ? Ah non, ton cul ! Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est de la triche, ce coup-là ! Oui, mais tricher, c'est gagner ! Mais... Il ne doute pas de ton talent, mais on avait vraiment besoin de ces informations. Oui, bon, d'accord. Vu les circonstances, je peux comprendre. Eh oui, ça n'était pas méchant non de plot, hein. Non, non, c'est... C'est pas comme si on essayait de leur piquer leurs poignons. Oui. Devinez quoi, les gars ? Aujourd'hui, on est aux toilettes. Quatrième fois ! Je vais te mettre un compteur de pipi, hein. Je bois beaucoup ! Il va falloir que tu commandes une nouvelle vessie. Non, mais quand il est meugeux, il boit 3,5 litres, là. D'ailleurs, t'as pas beaucoup toussé aujourd'hui. Quel exploit ! Non, parce que d'habitude, il est toujours en train de faire... Voilà. De se racler la gorge, là, c'est insupportable. Aujourd'hui, il a pas trop fait. Un raccoon ! Ouh ! Elle a pas décollé de son panier, celle-là, hein. Eignasse ! Eignasse ! Je suis entouré, là, j'ai Ecstasy à gauche, Hydromel à droite, et Grugale derrière. Ah bah ça ! Et c'est le bébé à leur main, moi ! Oui... Non, il y a ça aussi comme scène. Vous me décevez d'avoir créé. J'ai essayé de retrouver la vidéo qui montre le Macho Man. Il fait quoi ? Du bras de fer. Mais à chaque fois que j'en trouve, ça... Du coup, ils vous ont dit quoi par rapport à Pégas ? Ah, ils nous ont donné son adresse. C'était bien ça ? Oui. Bon, on ira voir, Thomas. Oui. D'ailleurs, je précise aussi... Quand Skoula a parlé de... Qu'il voulait son cul et du coup qu'elle leur a montré leur cul, Pizzole avait un peu... En mode quoi ? Désolé. Pour une nouvelle journée, une nouvelle soirée, Et une nouvelle page dans le journal. Une nouvelle page dans le... Par exemple. Oui, des nouvelles pages. Ré, il faut que tu dises un truc en MP. Ah bah... Dis-moi. Moi. Attends. Nous allons donc, après, aller voir... Attends, 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 parce que je crois qu'ils ont encore... Rien, il y a un PNJ de l'histoire qui me rie. Dequel ? Monsieur Quartz. Dequel ? Monsieur Quartz. Pourquoi ? Ah bon ? Oui, dans l'histoire de Golden. Je sais pas. Ah ! Ils nous tiltent tous les deux. J'ai pas... Parce que il est en contact régulier avec les parents de mon perso, quand même. Mais chut ! Je l'ai déjà dit. Oui, il l'a dit. Ah oui, c'est vrai. C'est une fournisseur de... Mais c'est nous, les joueurs, hein, qui le sentons pas, les persos. Bon. Ils s'en foutent. Il est si gentil et bienveillant. Non, ça cache un truc pas net ! Je suis pas net. Mais si, je suis très net. Il doit baiser des chiens, je suis sûr. Bonjour, je suis l'homme trouble. Je suis l'homme trouble. Pardon. Nouvelle journée, bon, elle est plus là. Est-ce que ça dérangerait qu'on arrête là ? Parce que moi, je commence à ne pas fatiguer. On est sur la fin, là, sur le dénouement. Mais oui, on pourra arrêter après ça. Ok. D'avoir vu la Pégase. Peut-être qu'on aura des avancements. C'est vrai que je pourrais peut-être vous enfiler, là. Il faut pas les réclamer. Bref, du coup, je vais vous mettre sur la map parce que j'ai pas d'autres maps de ville. Après, le petit déj et tout ça, on ira simplement à l'adresse frappée. Oui. Pas faire plus de... Vous irez et... Il y aura un Pégase qui ouvrira. Donc, je vous mets son image, là. À côté de la cité d'Al-Sol. Voilà. Mais on a entendu son nom ou pas, je sais plus. Oui, oui, ça avait été dit que c'était Aisy-Sun. Ah oui. Aisy-Sun. Qui le demande ? Bah, nous. Oui, vous êtes ? J'ai quelques questions. Moi, c'est Skoula Mor. Je suis une Marlis. Ah, je suis seul. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous lui voulez ? On voulait savoir si vous avez Perfect Shuffle avec vous. Non. Perception. Non. Non. Avec la gueule qui fait sur son top 4. Je vais pas faire de perception parce que ça s'entend, je sais pas. Je rirole. Mais bon, si tu veux aller. Non, mais c'est... Le Fumble ! Attends, pourquoi pour le... T'as Fumble, loupi ? Bah, je sais pas. Pourquoi un D4 plus 2 ? Parce qu'elle a vigilant. Ouais. Bah, si. Mais tu peux relancer toujours... Mais j'en ai déjà relancé un. Ah, mais t'as le droit. Tu peux relancer tous les Fumble. Allez ! Ok. Quand même ! C'est juste qu'il y aura des conséquences en plus. Ouais, ça craint. Je... Je sais pas les conséquences. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça me fait plus peur que le Fumble lui-même. Bah, en soi, c'est juste que tu vas y arriver. Mais il y aura une conséquence en plus. Mais juste un peu handicapante. En soi... Je sais pas trop quoi te mettre. Donc, je vais juste l'accepter comme ça. Et donc, du coup, qui a réussi, Gal, Loupi, Gal, Loupi et Golden, vous voyez clairement que c'est un non qui veut dire oui. Écoutez, on veut pas vouloir reprendre, on veut savoir si elle va bien. Persuasion. C'est encore un Fumble, moi je rage quitte. On a compris qu'elle était peut-être... Qu'elle était peut-être pas en... C'est pas un Fumble, hein, Loupi. Mais c'est de la merde ! Mais attends, attends, on devait pas t'aider ou une connexion, tu vois ? Bah, fallait le faire... Oh, le dire vite ! Bon, c'est pas grave. Moi, je vais aider le jet de M. Woodcutter. C'est trop tard, elle l'a lancé. Mais quel jet ? Quel jet de coûteur ? Bah, il était en train de dire non, mais tout ce qu'on veut savoir, c'est si elle va bien et tout. Non, ça c'est... Il a pas lancé son jet. Ouais, c'était Skoula mort. De persuasion. C'est Skoula qui a dit ça. Mais il voulait lancer un jet aussi, mais elle l'a. Ouais, mais... Eh bah, c'est trop tard. Bref, du coup... Ah mais attends... C'était quoi ? Attends, j'ai charismatique ! Ah ah ! Excusez-moi. Super. C'était quoi que t'avais dit exactement comme mot ? J'ai dit, on veut pas le faire de mal, ni vous la retirer, on veuille savoir si elle va bien. C'est vrai ? Oui. Oui. On veut juste en fait savoir ce qui s'est passé. Exactement en fait. Si vous nous laissez entrer, on peut tout vous raconter. Très bien, rentrez. Eh bien, on entre. Il vous empoisonne. Non, il vous tue ! J'aimerais bien le voir essayer. Ben. On a eu le... On a eu en charge le dossier de sa disparition. Oui. Et... On a un peu mené l'enquête et son amie a dit que son père l'a battu et qu'elle vous avait vu avec elle ou qu'elle en avait parlé, il y a ses plous. On pense que vous l'avez sauvée, donc on veut juste savoir si elle va bien. Oui, elle va très bien. Elle est dans sa chambre actuellement. Est-ce qu'on peut la voir ? Je vais l'appeler. Merci. Vous pourriez nous dire ce qui s'est passé exactement ? Il vient de se lever pour aller la chercher. Ah pardon. Pardon, Gals. C'est ma faute. Non, mais j'aurais dû vous laisser un peu parler. Il viendra avec la petite, du coup. Oh, qu'elle est vilaine. Ah bah finalement, on va vouloir prendre, on va l'amorter. Non, non, on va vous la laisser, amusez-vous bien. Bah quoi, elle a pas l'air moche. Ah non, j'aime pas du tout. Les couleurs, ça va pas. Rien ne va. Voilà, perfect shuffle. Et vous saluez, t'il y a une bonne. Elle se cache un petit peu derrière Aze. Aze. Ouais, non, désolé, on peut plus rien pour elle. Mon perso, il va la regarder, il fait un sourire, il va dire qu'on a parlé à sa camarade de classe. Ouais, je sais plus son nom, elle a la petite. Dancing Pace. Dancing Pace. Ouais. Ah, je lui avais dit de rien dire. Mais t'inquiète pas, on ne répètera rien. On voulait juste être certain que tu allais bien. Ah oui, mais bien. Tant mieux. C'est bien, il s'occupe bien de toi, le monsieur. Il te donne pas des coups de ceinture ? Ah ! Pardon. Non. Seulement deux cuir cloutés. Ah ! Bon, ça va alors. Je me suis retenue tellement fort de faire une blague. Vas-y, fais ta blague. Seulement des coups de bide, ça ! Oh non. C'est ça que t'allais penser. Pas le style de Golden, ça. C'était pas loin. Quoi ? Bref. Seulement des coups de rein, c'est ça ? Oui. Non, moi, pendant qu'il cause, je vais regarder si elle a l'air d'avoir des coups ou si elle a l'air en bonne santé. Eh bien, soit pas forcément besoin de jets de perception. Qu'est-ce que j'ai dit sur les jets ? Pardon. On lance pas tant que j'ai pas dit de lancer. Pardon, mon jeu. Parfait sur les toits. Je me ferai pardonner. Il y a intérêt. Donc, non, effectivement, elle a l'air vraiment en pleine santé, un pelage luisant, bien coiffé, bien... Le poil vif, le poil brillant. Le poil vif, le poil soyeux, tout le bordel. Vraiment, en la voyant, tu te dirais pas qu'elle a eu quelques petits soucis ou quoi que ce soit. Elle a l'air bien nourri aussi. Bien nourri, dans un environnement plus sain, vraiment. Tout est clean dans la maison. Si ce n'est qu'il y ait peut-être quelques petites poussières à des endroits pas faciles d'accès ou... Voilà, mais c'est pas non plus irréprochable, mais c'est pas un endroit sordide pour elle, quoi. Ouais, ouais. Je demanderais à... 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 Comment vous en êtes venus à faire ça ? Enfin... Bien... Un petit peu... Tu veux bien aller jouer dans ta chambre, s'il te plaît ? Oui. Et puis elle retournera jouer dans sa chambre ? Bien en fait... Par solitude. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... J'ai perdu ma femme il y a quelques temps, quelques années maintenant, en plus de mon fils. Mes condoléances. Et depuis, je me suis toujours senti un peu seul. Il me manquait quelque chose. J'ai pas forcément réfléchi à ce moment. J'ai essayé de... J'ai essayé de me raisonner moi-même et j'en suis venu à... A vouloir trouver et... A donner de l'amour à quelqu'un. Ça s'est... Ça s'est retourné sur cette petite. Mais... Elle avait un parent, cette petite. Mais je l'ai pas non plus enlevé sans... Enfin enlevé. J'aime pas ce mot. Je l'ai pas non plus choisi... Au hasard. Enfin au hasard, enfin j'ai... J'ai attendu un petit peu, j'ai essayé de me raisonner et puis... J'ai commencé à essayer de discuter avec elle. Ça faisait bizarre, j'ai eu du mal. Puis... Le feeling est passé et... Et un jour elle m'a dit... Elle m'a demandé comme ça si j'allais l'emmener loin de Canterlot et... C'est là que je suis passé à l'action disons. Je vais pas aller en prison. Bah... On te dira rien. Je vois pas pourquoi. Bah attendez, il a quand même enlevé un enfant à la base. Vous le saviez pour son père ? Je ne sais rien sur son père. Donc vous avez vraiment enlevé un enfant sans plus d'informations ? Non. C'est oui qu'il devait dire. Mais après... Bah non. On répond en négatif, il faudra avec du négatif. Sinon, ça fait... Non, mais c'est un petit peu... Un petit peu après... Elle m'a expliqué qu'elle se faisait battre effectivement par son père. Qui m'a un peu consolidée à la garder avec moi. Disons que les premiers mois, j'étais prêt à la rendre jusqu'à ce qu'elle me dise ça. Viens voir. Bon, bah écoutez... Il n'y avait pas à vous applaudir, mais il ne voulait pas non plus vous taper. Parce qu'elle se faisait effectivement battre. Et de toute façon, son géniteur est décédé il y a peu. Donc, prenez soin de cet enfant et évitez de voler les enfants des autres dans l'avenir. Oui. Mais merci. Il y a une petite larme à l'oeil quand même. Même si pour le coup, vous lui avez plutôt sauvé la vie qu'autre chose. Renseignez-vous au moins avant. Rennes, on est d'accord que les orphelinats, ça existe ? Euh... Ouais. Bah oui, oui, un peu, oui. Oui, mais enfin, bon, entre un orphelinat et là où elle a l'air bien... Non, mais pour adopter, il voulait dire, je pense. Ah oui. Ils auraient pu... C'était un bon concours de circonstances. Généralement, tu sais que les orphelinats, ils demandent à deux parents. Ils refait pas des gosses à n'importe qui. Bah, ils ont qu'à faire... Ils ont qu'à faire une étude. Enfin, tout comme tu fais une étude sur les parents pour savoir si... Non, mais oui, mais ils demandent deux parents. Pourquoi ? Il est pas deux. Il est tout seul. Ils n'auraient pas accepté d'une adoption pour un parent. Attends, si les centres d'adoption font les difficiles aussi... Ah, ça fait des cons, quoi. Mais pas faire les difficiles, c'est être... Enfin, c'est les règles, voilà. En tout cas, il se mettra un peu à pleurer doucement, en essayant quand même de retenir ses larmes, mais difficilement. Une patte patte. Il sait pas trop quoi dire, c'est pas trop quoi rajouter. Bien. Nous allons vous laisser tranquille et clore le dossier. Merci pour tout. De rien. Et prenez soin de cet enfant, elle en aura besoin. Oui. C'est ce que tout. Et là, au moment où on sort, on appelle le FBI, on appelle le FBI. Et du coup, il... Il bouge plus, il reste assis, mais il... Enfin, il vous invite pas à sortir, hein. Il bouge plus, juste merci pour tout. Silver, il va lui patte-patte sur l'épaule avant de sortir. Il fait patte-patte et il dit... Il nous en vient, hein. On va me partir. Oui. Comment ça, pervers ? Pourquoi mission est une pervers ? Parce que... Parce qu'il surveillait une gamine. Non, non, non. J'avais pas de plaisir. Bon, bah du coup, on sortira, hein. Et la mission est terminée. Bah... Je me savais que j'aurais dû enregistrer cette petite petite vidéo-là. À faire classer. Qu'est-ce qu'on raconte dans le rapport ? On dit qu'il l'a trouvée et qu'il l'a adoptée ou... Parce qu'on va pas dire oui, alors il a kidnappé la fille. Et puis, en fait, comme son père, c'était un connard, c'est pas grave. Tu crois qu'il a kidnappé la fille ? On peut se dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a... Le kidnappeur, là, à laisser la petite dans la nature et que lui, il a rebellé. Oui. On peut dire qu'elle a fugué. Aussi. Ouais. Elle a fugué parce que son père, son père l'abattait et que... Et qu'elle a jamais dit qu'elle avait de la famille au mec qu'il a rebellé. Ouais, on va dire un truc comme ça. Bah, et bah ça, c'est fait. Voilà. Et bah, toutes mes facilitations. Vous avez le droit à un avancement et ça sera de la fin de cette session. Qu'est-ce qu'il y avait pour un drôme ? Moi, je ne sais pas parce que j'ai pas le truc de mon côté. Progression, level 2. Je suis niveau 2. Enfin, là, ce serait plutôt. Je suis ronde. Ce niveau 2, ça passe pareil. Oh non, please. Allez, tous sur sa monture. Chacun sa monture. Attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut au mot, ça, quand il meurt ? Mais sinon, on monte tous sur le même, hein. Ouais, en mode avatar. Et Fizzle qui se fait torter par la bouche de... Je suis derrière les oreilles. Moi, je le conduis. Ok. Ah ! Avec Skula qui est sur la tête, qui est sur la tête, qui est sur le paysage. De quoi ? Ce serait vraiment très drôle comme Fanna. J'imagine bien, du coup, Skula qui est sur la tête, en train d'admirer le paysage. Silver qui est en train de tenir pour essayer pour diriger la bestiole. Et Fizzle est en train de se faire tenir dans la bouche par la bestiole en mode... Ah ! Il boute crispé, espérant de pas tomber. Oui. Ça serait quoi que je dois apprendre pour avoir plus de points de magie, j'ai compris ? Point de pouvoir. Plus de points de pouvoir, t'as un atout comme ça. Ouais, points de pouvoir, ouais. Donc je le prends une fois et je me rajoute deux, c'est ça ? Tu te rajoutes cinq. Cinq ? Oh ! Oui, ça en rajoute cinq à la fois. Il faut que je regarde. Tu peux le prendre une fois par an. Ok, bah parfait. Comme on joue, un JDR ça dure moins d'un an à chaque fois. Ha, 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 quoi ? Une fois par an. Hein ? Rigole. Oh puis de merde. Oh non, c'est de la merde. J'ai pas compris. C'est pas grave. Une fois par an, une fois par an ? Une fois par année ? Oui, mais je cherche encore le moment où c'est drôle. Mais c'est pas drôle. Oui, justement. J'ai pas compris en plus ce qu'il essayait de dire en fait. Et en plus, Soit par an, une fois par an. Elle peut prendre l'atout, une fois par an, c'est con, un JDR, ça dure généralement moins d'une année. Voilà, c'était de la bonne merde. Allez, sur ce, je ferme la vidéo. Ha, ha, ha. Ouais. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada